Coucou, coucou, oui c'est bien le live, ce n'est pas de la rediffusion, nous sommes lundi soir, il est 18h40, vous êtes bien sur la chaîne de planche de bois, pardon, planche de bois mort parce qu'elle a dû mettre mort à la fin, et coucou, Yaz ou Yazé, je crois que tu m'avais déjà dit, mais ma mémoire est nulle à Yesh, et coucou, Cyrano X Fiona, c'est un pic, c'est un rock, que dis-je, c'est un rock, non, c'est un pic, c'est un rock, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, ça se voit, il est là, le gros nez de Cyrano. Mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un anap, qu'est-ce que je voulais dire ? Ouais mais tu vois que je ne la connais pas par cœur, bah non, c'est un peu court jeune homme, sur mon nez on pouvait dire, il y a des choses en somme, en variant le ton, par exemple, tenez, et après j'ai plus, enfin si, voilà, j'ai le descriptif, c'est un pic, c'est un rock, c'est un cap, que dis-je, c'est un cap, c'est une péninsule, ou amical, mais il doit tremper dans votre tasse, pour boire, faites-vous fabriquer un anap, et les autres, je ne sais plus. Et ce soir, PDDR, je l'ai dit, en même temps c'est rigolo, pas de perruque, pas de make-up, on a un peu un col qui fait femme, mais voilà, on est un peu butch femme, ce soir. On assume sa non-chevelure, ou parce qu'on avait la flemme en fait, surtout. C'est un peu compliqué pour moi en ce moment, mais quand même, j'ai trouvé la foi de faire ce live sur un article, pas piqué derrière le ton, un article un peu compliqué, mais qui va être très chouette. C'est un article qui s'appelle « Le féminisme matérialiste face au féminisme post-structuraliste ». Ça va être compliqué, mais ensemble, tout devient possible. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas tout devient possible. Ensemble, on va essayer d'éclaircir un peu déjà. Bon, féminisme matérialiste, si vous avez vu, les rediffusions, les précédents lives, putain, je ne sais pas parler. Les précédents lives, normalement, vous allez être rodés. Féminisme post-structuraliste, bon, on n'en a pas fait des caisses pour l'instant. On a vu un peu de Butler la dernière fois, mais elle donnait surtout des chassés aux marxistes orthodoxes. Donc, pas vraiment le post-structuralisme à balles. Et un peu chez Wittig, dans la pensée straight, qui pouvait être un début de post-structuralisme. Mais on va voir ça ensemble. « Dieu t'a donné la foi, maybe ? » Oui, 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 oui. « Le dieu de Spinoza », c'est-à-dire la nature. « Deus siwe natura, comme vous le savez. » Ça, c'est vraiment la phrase des intellectuels chiants qui disent « oui, comme vous le savez », alors que les gens ne savent pas du tout. Donc, « Deus siwe natura », « Spinoza », « Ethics partie 1 », bref. Donc, un article qui cherche la bagarre avec des sujets comme ça, si je parle, ok, j'ai pas compris la fin. Qui cherche la bagarre. Ah oui, en fait, ça va être plus que de la bagarre, ça va essayer de... En vrai, les personnes sont un peu plus du côté du féministe post-structuraliste, ou en tout cas, de montrer pas mal les défauts que peut avoir un féministe matérialiste à un poil orthodoxe. Donc, un article que j'aime beaucoup, parce que je trouve que ça pointe des trucs intéressants. Je suis pas toujours d'accord avec nous, pour changer. Mais voilà, qui fait un peu de... Merde. Une jonction assez cool, et surtout qui est pas là à dire « oui, le féministe post-structuraliste, la théorie queer, c'est nul, c'est libéral, blablabla ». Alors que c'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Discourse Twitter, version universitaire, oui. De toute façon, moi, ma ligne Twitter et ma ligne Twitch, c'est un peu la même. C'est gros cerveau sur gros cerveau. Je cheat post un peu sous les trucs de Zely. Mais sinon, dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est vraiment de... Voilà, de dire des trucs. Et bully Zely ? Non, ça va. Ça va, c'est gentil. C'est très, très gentil. Et je suis spinosiste. Oui, tout à fait. Si vous voulez tout savoir, j'ai même le sommaire de l'éthique, tatoué dans le dos. A tel point que je suis une spinosouze... Ah non, enfin. Ce n'est pas un prank, cette anecdote est vraie. Il y a marqué dans mon dos. Etika, ordinaire, géométrico, blablabla. Inquipartes, mon cul. Oui, en latin en plus, sinon ça ne le fait pas. En vrai, à ce point, un gros respect. Ben, merci. C'était mon premier tatou et je suis ressorti de là, j'étais trop contente. Après, j'ai voulu en faire plein. Du coup, j'ai fait... Alors, attendez. Est-ce qu'on va voir ? J'ai un... Putain. Il n'y a pas assez de lumière. Et surtout, c'est un fou. Du coup, on voit un petit peu, j'ai un carré noir. Un carré noir sur fond blanc, Malevich. Bon, ce n'est pas vraiment la ref, mais c'est un peu drôle quand même. Et de l'autre côté, il y a un cercle noir. Parce que c'est stylé. C'est stylé des formes, moi. J'aime la géométrie et l'abstraction géométrique, un peu. Les sauts à mon frangin, qui m'a fait découvrir en quoi l'abstraction géométrique, c'est de la bombe de balle. Malevich. C'est un peintre russe. Début du 20e, ça c'est sûr. Peut-être un peu fin du 19e. Qui fait partie du courant qu'on appelle le suprématisme. Suprémacisme ? Suprémacisme. Et dont se sont inspirés les constructivismes russes aussi. Mais qui ont essayé de remettre du matérialisme dans l'abstraction du suprémacisme. Je ne sais pas s'ils ont beaucoup réussi, parce que dans l'ensemble, ça reste de l'esthétique. Je voulais rajouter un peu de matérialisme marxien dedans. Ce n'est pas grave, c'est joli. Enfin, c'est joli. Il n'y a pas que ça, il y a tout un discours qui est assez chouette. Mais après, il y a Staline qui est passé par là. Enfin, Staline et d'autres. Et c'est un courant qui s'est fait vite purger. En disant, oui, ces petits bourgeois, le vrai peuple, il ne comprend rien à votre art. Bref, c'est un truc classique. Et donc, on va passer sur l'article. Boum, transition. Transition de ouf. Tchak tchak. Ok, merci beaucoup pour les précisions. Je suis une neuneu infiltrée sur ce stream, soyez prévenus. Mais il n'y a pas de neuneu, il n'y a pas de diplôme à l'entrée. Et en plus, moi, c'est surtout que je suis une cuistre. Et la définition de cuistre, c'est une personne qui fait étalage d'un savoir mal assimilé. Et je trouve que ça me correspond beaucoup. Notamment, là, quand je parle de suprémacisme et de constructivisme, je connais un peu de loin. Mais bon, c'est pas non plus. Je peux m'en sortir dans les dîners mondains. C'est mon côté capital culturel. Capital culturel pour parler de ce dont on ne connaît pas trop. Et pouvoir faire genre. Mais non, il n'y a pas de neuneu. Pareil, il n'y a pas de... Pas de... Merde. Pas de mauvaise question. Pas de... Rien. Tu poses vraiment les questions que tu veux. J'y répondrai volontiers. Et vraiment, c'est là pour ça. C'est un peu pour partager, moi, ce que je lis. J'allais dire pour me détendre. Je ne suis qu'en licence. Donc, je n'ai pas spécialement de projet de recherche ou d'université ou de master ou de mémoire là-dessus. 6 x 7, 42. Je ne sais même pas. Si, je crois. Mais là, je crois que je connais trop la réponse à cause de H2G2. Le guide du voyageur galactique. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, on pose des questions qu'on veut. Enfin... Oui, bon, je... 6 x 7, c'est facile. Mais des questions plus compliquées, on verra. Au pire, on essaiera d'en discuter ensemble. D'y répondre ensemble. Notamment sur le sens de la vie. Si ce n'est pas 42, alors qu'est-ce que c'est ? Leibniz, il a dit « Tout mathématicien doit être philosophe. Et tout philosophe doit être mathématicien. » Ben, c'est un peu facile, parce que lui, il l'était. Donc forcément... Eh oui, vous qui ne faites pas des mathématiques, vous n'êtes pas des vrais philosophes. Ha 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 ! Non, mais Leibniz, gros gros banger. C'est un savant du 17e. Oui, il avait une correspondance avec Spinoza, donc oui. Et avec des cartes, je crois qu'il en a eu un peu. Non, je vais peut-être dire des conneries, non. Avec Spinoza, c'est sûr. Le mec a fait des gros, gros travaux hyper intéressants en mathématiques et en logique, aussi. Avec notamment l'idée de créer une langue universelle sans problème de sens. Parce que des logiciens du 19e ont essayé aussi, et en fait, on s'est rendu compte mathématiquement que ce n'était pas possible. D'avoir une langue suffisamment précise pour parler de tout sans qu'il y ait de problème de compréhension ou de second sens possible à des phrases construites. En fait, ce n'est pas possible. Du coup, un article de Maxime Servule et Isabelle Clare. Je ne connais pas exactement le pédigré. Je sais qu'Isabelle Clare est sociologue qui a écrit beaucoup sur la sexualité, notamment des adolescents et des adolescentes. qui a fait pas mal de travaux là-dessus. Et Maxime Servule, je sais que il fait... Je crois que c'est pas mal basé théorie queer et trucs comme ça. Enfin, j'ai vu passer pas mal d'articles avec son nom. Et c'est assez chouette en général ce qu'il écrit. Et vous pourrez trouver sur le Discord que j'appelle le CDI. Vous pourrez trouver sur le Discord le PDF de l'article. Et coucou à Valanche. Comment tu vas ? Ça faisait longtemps. Ça faisait une semaine. Non ? Si, t'étais là ? Non, je sais plus. Ouais, ma mémoire est nulle à chier. Mais coucou en tout cas. Et elle s'est faite clasher par Noiriel parce qu'elle avait critiqué donc elle doit être basée. Oui, en plus, je suis allé voir sa critique et je suis allé voir ce que disait Noiriel. Et euh... Bah ouais, basée Isabelle Clare. Et surtout Noiriel basé sur plein de trucs. Mais sur d'autres trucs, il ferait bien d'affirmer. Notamment sur les questions d'antiracisme, de féminisme et des choses comme ça. Mais bon. On peut pas être tous des vieux mecs blancs à l'université depuis des années, des années. Ça enlève rien au mérite de son travail. Je sais que l'histoire populaire de la France, je dois le lire depuis... pour être Milan et je l'ai toujours pas fait et de toute façon ma pile à lire est immense. Donc c'est même pas sûr que je le fasse un jour. Mais ça avait l'air vraiment bien. Oui, oui, il a fait des trucs bien mais voilà. Non, non, il y a une partie... Enfin, vraiment, il y a... Son travail, son vrai travail, pas celui où il clash, il est relativement bien. Enfin, il est bien même. Il est reconnu. Ça fait effectivement longtemps, je viens de tomber sur un vieux numéro 2. Ah, nana. Je sais pas ce que c'est. Sur le transsexualisme. Un grand moment. C'est quoi, c'était un magazine pour ados ou un truc comme ça. En tout cas, n'oublions pas qu'un spectre entre l'Europe, le spectre du transsexualisme. Manifeste du parti transsexuel 1948. Je tiens un tout coup. Enfin, non, je l'ai dit juste un siècle plus tard après le manifeste du parti communiste de Karl Marx et Frédéric Engels. Engels. Un banger absolu. Manifeste du parti communiste à lire. À lire et à relire. Anana. Putain, mais ce titre en plus. C'est un vieux magazine dépendant de métal hurlant féministe. Un peu queer sur les bords de 1977. Ah, ok, oui. Je vois. Mais c'était un peu pote avec eux. parce que c'est vrai que métal hurlant ça a l'air chouette. Un peu un peu mec cis qui aime bien mettre des bouts partout, mais un peu rigolo. C'est littéralement la même rédac mais avec que des meufs. Ça doit être mieux du coup. Peut-être pas quand ça parle de transsexualisme. Mais encore. Mais j'imagine que c'est chouette alors. Par contre, métal hurlant ça claque quand même vachement plus que Anana. C'est un peu... Eh bien, on est parti. On va éviter de rôter dans le micro. On est parti sur la lecture de lire entre les lignes le féminisme matérialiste face au féminisme post-structuraliste. C'est la bagarre. C'est la bagarre des féministes. Évidemment, on ne va pas se bagarrer avec les féministes différentialistes. Elles sont hors-jeu. chaos techniques. De toute façon, si vous voulez du féministe différentialiste, vous allez chez les TERFs. Enfin, je ne sais plus ce qu'elles ont vraiment encore de féministes. Mais vous allez chez les TERFs ou dans le féminisme très institutionnel. C'est du féminisme différentialiste, tout ce qu'il y a Donc, petit rappel féministe matérialiste, courant, en général, on ne va pas rentrer dans les débats universitaires. Est-ce que c'est un vrai courant, un vrai corpus et tout ? Mais en général, le féministe matérialiste, c'est un courant qui vient des années 1970 où on retrouve des personnes comme Christine Delphi, Monique Wittig, Nicole Claude Mathieu, Colette Guillaumin, tout ça. Si, dans le féminisme matérialiste, on rajoute aussi le féminisme marxiste, ce qui ne paraît très pas déconnant, on peut aller carrément chez les italiennes type Federici, Fortunati, Paola Tabette et autres. Féminisme matérialiste, qu'est-ce que c'est ? Résumé rapide. Des catégories d'hommes et femmes sont des catégories qui sont issues d'un rapport social de sexe avec un groupe social, les hommes, qui forment une classe, exploitent et dominent un autre groupe social que sont les femmes. Les femmes sont des femmes parce qu'elles sont exploitées par des hommes. Les hommes sont des hommes parce qu'ils sont exploités par les femmes. Voilà, en deux mots. Et le féminisme poststructuraliste, je vais en dire beaucoup moins parce que je ne suis pas du tout spécialiste de la question. En général, on fait des raccourcis avec la théorie queer parce qu'il y a des choses qu'on voit là-dedans. Mais pas tant que ça. En gros, pour celles et ceux qui étaient là quand on avait lu la pensée straight, coucou strabisme, j'avais t'écouté mais je n'arrive pas à réviser si je le fais, désolé. Eh bah, oui, là, ça va être un peu compliqué de faire les deux, Parce que là, ça va être vraiment très gros cerveau en plus. Mais, pas de souci. Bonne révision. Bonne révision, en tout cas. Bah, merci. Merci, merci. Moi, j'ai lâché l'affaire, j'aurais pas mon année donc je la redoupe. Comme ça, je passe du temps à faire autre chose que réviser. Parce que je suis déjà vieille, donc une année de plus, une année de moins. Donc, le féminisme pas structuraliste. Moi, j'ai l'examen de philo demain, j'ai lu le syllabes c'est moitié, c'est bon, on va dire, je révise. Eh bien, à force à toi pour la philo. On connaît. On connaît, on connaît. Toi, t'as des examens de philo hyper tard. Nous, pas chez nous, ça se finit mi-avril. On est vraiment des branleurs. Fini, pas structuraliste, oui, c'est le structuralisme, c'est... Tu es belge. Ah, ok. Bah, coucou à la Belgique. C'est bien, vous travaillez vachement plus dur que nous, en France. En tout cas, qu'en Bretagne. Féministe, post-structuraliste, qui va se démarquer du structuralisme qui a cherché des structures. Structuralisme qui a essayé de se démarquer de l'approche marxiste et matérialiste dans la lecture de la société et autres, et notamment de trouver des structures universelles. Donc, qui va à rebours du marxisme et d'une analyse historique. entreprendre des structures universelles, donc valables en tout lieu et en tout temps. Dans le système de parenté, c'est ce qu'on peut voir chez Lévi-Strauss. Dans un... un inconscient... des structures inconscientes, ce qu'on peut voir chez Lacan. Et post-structuralisme fait... Bah non, les frères. Pas non. Enfin, non, cherchez pas des invariants et des trucs comme ça. Ça va être toujours mouvement. Oui, il y a des structures, mais elles sont pas universelles. Pour le dire très vite, et s'il y a des gens vachement plus calés que moi, peuvent me le souligner. Mais bon, ce sera pas... On va voir dans l'article. C'est pas... On va voir. C'est pas ça qu'il y a à retenir de toute façon le plus. Toi, tu bosses demain. Ok. Tu bosses en quoi ? Je crois que tu es la plus calée ici. Enfin, j'espère. Bon, en tout cas, je fais genre. Dans une BU, putain, c'est stylé. C'est stylé, c'est stylé. Peut-être mon futur taf. Je sais pas. Les structures, de toute façon, c'est culturel, non ? Si on prend les structures au sens des... structuralistes type Lévi-Strauss, il va chercher des universaux, que ce soit culturel ou pas, ce sera quand même universel. Et donc, ça aura pratiquement plus de sens de dire que c'est culturel. De toute façon, là, les dichotomies nature-culture, il faut arrêter, quoi. Mais les structures, de toute façon, c'est culturel. Oui. Mais il y a toujours cette prétention de la scientificité qui se veut universelle. Donc, valable en tout temps et en tout lieu. Donc, on a essayé de trouver ça dans le psychisme humain ou dans les systèmes de parenté. Et du coup, Monique Wittig a un peu chié dessus dans son article à Pensez Straight qu'on avait vu il y a quelques semaines. Et on voit ça aussi chez Judith Butler dans le genre où il y a toute une partie sur Lévi-Strauss et sur Lacan. j'avoue que j'ai un peu zappé parce que Lacan n'a rien à foutre. Mais qui a... Mais voilà, qui montrait qu'ils cherchent de l'universel sans voir l'universel qui était dans leurs yeux. Bref. Et en plus, on commence cet article avec une citation de la meilleure meuf Monique Wittig. Pardon, c'est pas une meuf parce que comme elle disait, elle était lesbienne et les lesbiennes ne sont pas des femmes. Donc la meilleure lesbienne. Bravo à elle. Citation 1999, c'est donc je sais pas de quel bouquin c'est ni article. Malheureusement. Et bonjour, bonjour, Zadjo. Comment tu vas ? Cœur, cœur. Donc, Monique Wittig, écrivain. Elle tenait à ce qu'on dise pas écrivaine. Écrivain et philosophe. Poétesse. ou poète si on reste dans la ligne de l'écrivain. Donc, la ligne générale est maintenant réduite à un fil. Il était convenu de la faire assez large pour que tout le monde puisse y passer, même à plusieurs et de fronts. Les assemblées ont succédé aux assemblées, les cris aux cris, les arguments aux arguments et le plus vaste dénominateur commun entre tous n'a pas excédé la largeur d'un fil. Au lieu d'une vaste allée où on allait s'engager, il y a cette corde au-dessus du vide, tenue de chaque côté, sur laquelle il faut passer une à une. Une fois qu'on risque le passage, l'avancée est rendue difficile par l'extrême force du vent qui pousse la corde de côté et d'autre et menace de déséquilibrer la balance. Ce n'est que lorsqu'on est trop engagé sur cette satanée corde pour reculer qu'on mesure le péril avec exactitude. Et quoi si les mains qui tiennent la corde tout à coup la lâchent ? En effet, il peut y avoir pour se faire des centaines de raisons. Il suffirait par exemple que, précisément pour cette question de ligne, un groupe commence la discussion avec celle qui la tienne, que les deux groupes s'opposent, en viennent aux mains et, oubliant l'objet de leur bataille, la lâchent sur le champ. Un truc à faire lire à toute la communauté queer. Ce serait pas mal. C'est une très bonne définition du manque de trouver quand même un front commun un peu large plutôt qu'en faire un truc étroit qui lâche dès que tout le monde fait « Ah non, la biphobie, ça existe pas ou ça existe. Ah, l'arrophobie, ah, machin. Ah, la non-mixité, qu'est-ce qu'on inclut dedans ? » Et en fait, je sais pas que c'est pas des débats qu'il faut pas avoir, mais on peut se concentrer un peu sur les effets politiques et comment on défonce l'hétéropatriaque. Et ça va nickel et moi, bah moi ça va un peu moyen en ce moment, mais là ça va. Et tu te mets en mode podcast détente. Bah ça va être plus nœud au cerveau que grosse détente absolue, mais tu fais comme tu veux. Non, on va faire ça doucement. Ouais, je peux pas cliquer pour aller voir la biblio. Moi je pense que je l'enverrai du coup sur le Discord et sur le Twitter d'où ça va. Si vous voulez, d'ailleurs pour le Discord, si vous voulez le lien, c, c, c. Hop. Le lien est ici. Ici, il ne passe pas grand-chose. Il y a surtout moi qui mets les biblio des lives, c'est-à-dire souvent le PDF de l'article et des trucs que j'ai évoqués quand je me souviens de ce que j'ai évoqué. Parfois ça n'a pas beaucoup de rapports mais ça me permet de caler 2-3 trucs qui peuvent vous donner envie. et il y a toute une partie que j'appelle le CDI ou si vous voulez faire des recommandations de bouquins, de livres, de tout ce que vous voulez, vous pouvez qu'on se partage de la culture avec un gros cul. Allez ! Après cette magnifique Monique Wittig, un écrivain écrivain de génie. Je ne sais pas pourquoi je prends cette voix. C'est parti ! Des relations entre la théorie féministe et le matérialisme historique sont anciennes. Donc le matérialisme de Marx. Elles ont donné lieu à de multiples controverses opposant divers usages féministes de la théorie de Marx. Celle qui est au point de départ de ce dossier se développe depuis quelques années en France avec des échos dans d'autres espaces francophones de la recherche féministe en référence à un courant majoritaire devenu un label au fil des ans le féminisme matérialiste. Ce que je vous disais c'est en général pas... On vire le féminisme marxiste du féminisme matérialiste. Ce dernier se trouve aujourd'hui dépositaire de l'affirmation d'une matérialité des rapports de sexe que les approches dites post-structuralistes et queer sont accusées de dissoudre. Sophie Novoyer 2016 à qui j'ai envoyé un mail récemment pour lui demander sa thèse parce qu'elle n'est pas publiée et elle a l'air trop trop bien sa thèse qui est justement essaie de faire bref. Je vais quand même lire la petite note sur queer parce qu'elle est assez intéressante. donc les approches dites post-structuralistes et queer ne sont pas réductibles l'une à l'autre. Réductibles c'est que c'est pas une seule et même chose quoi. Dans le contexte anglophone les travaux conduits sous la première bannière post-structuraliste ne problématisent pas nécessairement le genre et la sexualité tandis que ceux qui se présentent sous la seconde peuvent être nourris d'héritages théoriques parfois tout à fait distants du post-structuralisme la psychanalyse freudienne et la planchienne la philosophie politique de rancérienne donc Jacques Rancière ou encore l'économie politique de la communication ce que je connais pas du tout pour ne citer que quelques exemples. Dans le cadre de la controverse sur laquelle nous revenons ici et qui se déploie dans la littérature féministe francophone on constate toutefois une assimilation de ces approches effectuées en particulier par la mise en avant de Judith Butler comme porte-drapeau de l'une et l'autre L'économie politique de la communication c'est une règle à la cybernétique non j'en sais foutre rien si tu veux c'est j'arrête 2016 il faut aller voir la bibliographie de l'article qui fait 6 pages je m'étais dit est-ce que je fais cet article quand même quand je lis le pdf il y en a 22 mais en fait je suis quand même allé voir il y avait combien de pages de bibliographie donc finalement il n'y aura que 16 pages qu'on va lire ensemble donc sur le discord normalement j'ai posté le pdf donc tu peux aller voir tu peux aller voir la source désolé de ne pas avoir plus à en dire cool c'est d'être aux bonnes qualités et oui je suis une dealuse de cam de cam à cerveau enfin j'essaye au maximum souvent c'est de la cam très forte donc c'est pour ça que je fais ces lives pour je fais un peu la la citeuse où je vous donne un petit une petite goutte ou un petit buvard et j'essaye de vous expliquer ce qui se passe dans votre tête à ce moment là et de vous aider à que ça aille mieux et que ça n'explose pas si vous m'autorisez cette métaphore psychotropique qualifier le féministe donc voilà là le truc sur les matérialistes qui fait nous on est le vrai matérialisme les études queer c'est individualiste et libéral ben je souffle la main en fait c'est chiant quant à Delphi et des vieilles matérialistes qui viennent dire ça t'as l'impression qu'elles n'ont pas lu les autres et je soufflamme aussi quand c'est je crois que je vais lui mettre des scuds à chaque live désolé mais quand Pauline Klochek quand Pauline Klochek fait aussi des trucs comme ça c'est chiant c'est chiant on soufflamme et qui continue en plus t'as pré-shot bah oui en même temps c'est évident toute la promo qui a été fait autour du bouquin matérialisme trans elle était là genre oui maintenant on entre entre les trucs queer et libéral alors on a la récupération libérale du queer pas de problème et parfois oui je trouve que il y a des études queer qui parlent un poil trop de culture mais ça c'est juste mon truc à moi j'aime bien les trucs très gros cerveau la littérature le cinéma je m'en tape mais à la limite c'est qu'un truc perso Imo donc à ton avis c'est deux paradigmes différents il faut pas les concevoir comme en opposition mais comme deux points de vue différents bah c'est ce que je me dis il y a un truc oui et non en fait ce que j'aime bien dans le matérialisme un peu pur et dur c'est que vraiment ça s'intéresse pas mal à des structures très larges et souvent aux structures économiques plus après il y a un peu plus tu vois chez Colette Guillaumin toute l'idée du sexage et de l'appropriation du corps des femmes qu'ils soient collectivement avant que la personne soit mariée ou en tout cas en couple et appropriée par enfin collectivement collectivement par les hommes et par un homme une fois qu'elle est en couple et des trucs comme ça c'est intéressant mais c'est vrai que ça manque de subjectivité et de toute façon dans la théorie marxiste ça manque de la subjectivité il y a toujours un truc de et je comprends c'est l'approche matérialiste aussi qui veut ça mais ça manque de qu'est-ce que qu'est-ce que se faire ressentir aux gens et qu'est-ce que dans la subjectivité ça nous pousse à reproduire les mêmes rapports de domination que l'on fait aujourd'hui et là récemment en lisant Althusser qui revenait sur la question de l'idéologie il y avait ce truc là pour se barrer en fait de ce marxisme orthodoxe qui ramène tout à la matérialité donc au rapport de production et à l'économie il fallait mieux relire ce que en disait Marx lui-même c'était que les rapports de production les rapports économiques déterminent en dernière instance le mouvement du monde c'est plus ou moins s'il n'y a rien qui règle avant la question ce sera réglé de toute façon par comment s'organisent les rapports de la production et de la reproduction des hommes enfin des hommes dans le sens du genre humain mais ça ne veut pas dire qu'agir sur l'idéologie et sur la politique ça n'a aucun intérêt et sauf que ce que disait Althusser c'est qu'il y a des gens qui ont dans un marxisme un peu à l'ancien et qui existe encore maintenant c'est ce n'est que le seul facteur déterminant du changement social mais de toute façon là on va le voir un peu dans l'article ces questions-là qualifier le féminisme matérialiste de majoritaire peut surprendre car celui-ci n'est pas reconnu comme un courant théorique majeur des sciences humaines et sociales en général et les travaux qui lui sont associés ont longtemps souffert d'une invisibilisation injustifiée au regard de leurs apports et ça c'est hyper vrai et c'est vrai que il y a un peu de ça quand tu lis Delphi quand Butler elle débarque c'est genre eh ben en fait on est arrivé à la même conclusion qu'en gros le genre précède le sexe et on était toutes les deux sur du constructivisme radical mais tu m'as pas lu en fait et donc t'as l'impression que Delphi elle est juste venère que Butler elle l'ait pas lu et enfin pas que Delphi mais d'autres aussi alors qu'elles sont arrivées à une conclusion assez similaire sur le constructivisme radical des catégories de sexe mais pas par le même bout et mais c'est intéressant quand même parce que moi je trouve que c'est euh je suis en train de perdre parce que je revois ta question sur les deux paradigmes différents et oui moi je trouve que même si au sein de enfin quand tu confrontes les deux enfin si on peut si tant est qu'on peut considérer ça sous forme d'un paradigme on va dire que oui euh il y a forcément des contradictions qui vont être qui sont relativement insolubles notamment sur la question d'un peu de la causalité première ou les facteurs les plus déterminants mais personnellement j'aime pas trop les trucs mono-causal donc je trouve que c'est ni l'un ni l'autre mais il y a grave moyen de mettre les deux en rapport et dans un rapport qui enfin en jouant les Hégéliens et Hégéliennes jusqu'au bout on en fait on en fait la synthèse on en fait la synthèse au final on surpasse leurs contradictions et moi c'est une partie des choses que je veux faire un jour peut-être je sais pas mais que Sophie Noyer du coup dans sa thèse a l'air d'avoir fait et que j'attends son putain de mail qui me dit oui tiens voilà ma thèse bref mais oui c'est vrai que le féminisme matérialiste jusqu'à il y a allez ça a commencé à revenir dans les années 2010 en dehors on va dire de l'université et même à l'université donc oui on peut comprendre qu'elles aient un peu un peu les boules et que certaines comme Clochèque fassent oui c'est vrai on n'en a pas parlé on parle que du queer actuellement c'est nul bref et en plus c'est vrai qu'actuellement dire matérialiste ça fait très argument d'autorité ces derniers temps même quand c'est très mal utilisé je ne dirais pas qu'il y a deux streamers et qui ont remis au bout du jour une personne dont on ne voulait plus entendre parler dans l'antiracisme et ses potes qui disent matérialisme c'est pour se faire saucer en vrai c'est nul la chiste qui dit pas tout mais il y a une partie bref actuellement Dany Raze et Boutelja disons les termes oui tout à fait et Wissam aussi un peu ce qui est assez étonnant pour lui parce que je veux dire je crois qu'il fait une thèse avec beaucoup de Marx dedans donc mais oui eux ils balancent vraiment du matérialisme et les conditions matérielles d'existence ça tout est sauce sans vraiment très bien comprendre de quoi il parle et ça fait et maintenant oui ça fait très argument d'autorité là récemment cuistre encore plus que toi Wissam bah je sais pas lui au moins je crois qu'il est quand même en thèse actuellement moi je suis qu'en licence mais bon ça fait rire dire les diplômes mais je pense que j'en fais un peu des caisses qu'est-ce que je voulais dire et oui récemment oui je sais je sais que ça va rien dire mais laisse-moi je peux pas m'empêcher je peux m'empêcher de me dire que je fais comme si je savais des choses mais finalement pas tant récemment il y avait une merde une rencontre à une librairie pas loin de chez moi avec Léa Nalestra créatrice du podcast mécréante et là récemment qui vient de sortir le bouquin les hommes hétéros le sont-ils vraiment et donc bouquin très bien jusqu'à la partie 4 et après la partie 4 et la fin j'étais fâché j'étais fâché et colère et du coup j'ai pas pu m'empêcher à la rencontre de dire en fait elles sont où les matérialistes dans votre bouquin alors que plusieurs fois c'était dit dans le bouquin où ça parlait d'exploitation domestique travail émotionnel tout ça mais il n'y avait aucune féministe matérialiste de citer et j'ai eu l'impression de dire oui l'important c'est le matérialisme alors que non c'est pas ce que je disais je disais juste est-ce que c'était possible elles sont où dans le sens où la conclusion du bouquin c'est vachement féministe matérialiste mais les thèses féministe matérialiste n'ont pas discuté en fait donc c'est un peu sorti du cul du chapeau et je trouve ça en vrai si ça devait être noté par un prof ça dirait pas ouais citer des sources discuter avec là des moments ça fait un peu ça accumule certaines sources pas très bien lues à un moment typiquement ça parle de de l'importance de la reconnaissance et de la reconnaissance sociale en disant la preuve Hegel phénoménologie de l'esprit dans ma tête c'est oui je sais que Butler a travaillé sur Hegel parle beaucoup de la question de la reconnaissance et trucs comme ça mais là c'est citer vraiment phénoménologie d'esprit Hegel bah faut se le tartiner Hegel juste pour sortir que la reconnaissance c'est important là je trouve que c'est un peu ça faisait un peu ouais je trouvais que c'était un peu cuistre quoi mais sinon en vrai le bouquin le bouquin était intéressant je pense que je suis pas trop le public honnête honnête aussi c'est plus lisible je trouve je sais pas ce que c'est je les connais pas qu'est-ce que c'est honnête ou honnête avec le th entre avec la langue entre les dents mais bon en fait je vais tenir la jambe aux matérialistes orthodoxes qui disent les couillères c'est nul et je vais tenir la jambe aux couillères qui qui parlent pas de matérialisme en leur disant que bah il faut je parlais des deux en fait philosophie de l'école de francfort qui écrit notamment la lutte pour la reconnaissance la lutte pour la reconnaissance oh bah cool il faudrait que il y ait Hegelien off course mais plus compréhensible et c'est pas dur d'être plus compréhensible que Hegel c'est vrai que je cherche un peu il est quand même top tiers le Hegel niveau compréhension Butler le challenge bah Troupe dans le genre en fait elle l'a déjà elle l'a écrit elle pensait pas que ce serait lu par autant de personnes à la base c'était plus un truc universitaire pour elle et ses potes donc oui elle s'est pas dit c'est mon public et après bah c'est de la philosophie de spécialiste un peu il y a des gens qui lui reprochent son style bah je sais pas je trouve qu'en France ça ça bande beaucoup sur Frédéric Lordon sans lui reprocher son style ou si peu alors que lui il tartine un peu quand même moi perso j'aime bien mais je trouve que parfois c'est pas nécessaire bref donc invisibilisation injustifiée au regard de le rapport tout à fait je fais partie de ces personnes en vrai je conspue leur don et pas que sur son style ouais son néo-léninisme son point elle mon cul là et sa psychophobie permanente dans tous ses billets de blog récents sur mon diplo ça rompige quoi plus maintenant qu'il est compagnon de route de révolution permanente ça donne encore moins envie je préfère quand il était mélange mais bon il se cherche des petits révolutionnaires léninistes avant-gardistes éclairés mon cul il est tombé au bon endroit mais bon rp ils sont surtout visibles médiatiquement le reste bref donc rp révolution permanente scission du NPA qui date de 2022 fin 2000 oui 2022 ou fin 2021 je sais plus apparemment c'était déjà attendu même avant la scission mais c'est des cons pas tous mais il y en a beaucoup c'est des cons cependant à l'intérieur des études de genre française c'est aujourd'hui une expression théorique centrale 2017 du coup l'article en témoigne sa longévité sa dissémination lexicale et conceptuelle et le fait que de nouvelles générations d'auteurs et d'autrices se réclament de lui donc du matérialisme identifié comme un courant théorique fondateur des études de genre le féminisme matérialiste renvoie désormais un corpus bibliographique de référence pour les chercheurs en sciences sociales travaillant en France pourquoi ces guillemets à féministe matérialiste pour signaler la transformation en objet d'étude de cette appellation dont le contenu et les frontières ne vont pas de soi ça c'est assez intéressant c'est les chercheurs qui s'interrogent sur les corpus eux-mêmes de textes et de d'universitaires et tout comme ça est-ce que ça fait est-ce que c'est un vrai un vrai un vrai truc cohérent pour plein de raisons et tout comme ça je pense que ça n'intéresse pas trop le public mais je trouve ça toujours un peu marrant mais en même temps Delphi avait écrit un article pour dire que ces maudits anglois enfin plus ces maudits américains qui parlent de french feminism et qui prennent que les différentialistes tu m'étonnes quel est le somme c'est ça je pense que c'est ça en plus Delphi c'est que en plus qu'elle et ses copines de elles se sont fait invisibiliser le corpus qu'aux Etats-Unis on appelle le french feminism c'est des c'est les essentialistes c'est les meufs du groupe psychépo psychologie et politique psychanalyse et politique je ne sais plus mais c'était la bataille au sein du MLF et donc oui ça la fait chier qu'on parle de french feminism en prenant des personnes pas à lambda non plus mais pas hyper importantes enfin c'est pas celle dont on se souvient le plus six sous et tout on s'en souvient parce qu'elles sont utilisées aux Etats-Unis donc la compréhension des débats contemporains nécessite en effet de tenir de tenir compte des contenus des contenus de savoir mais aussi des intérêts institutionnels et des agendas politiques de la controverse à l'oeuvre notamment dans le processus de dénomination psychanalyse et politique oui oui c'est ça psychépo ah oui parce que c'est psychépo mais aussi psychanalyse et politique si ça vous intéresse de pas de perdre du temps mais un peu vous pouvez aller voir ce que c'était ce groupe donc ouais là ça va ça va loin dans dans l'intérêt du débat que servus les clairs font c'est qu'en plus de se poser la question théoriquement dans les objets de connaissances qui ont été produits par les féminismes matérialistes et le féminisme post-structuraliste c'est dans quel contexte ça a été écrit quel est qui fait de la bagarre au niveau politique qui la mode on peut le dire il y a des effets de mode à l'université c'est pas enfin des effets de mode évidemment c'est plus compliqué que ça mais il y a des il y a des sujets porteurs comme on dit mais ce qu'on peut trouver dans le journalisme et dans les trucs dans les trucs classiques parfois il faut se battre pour parler de choses dont tout le monde se fout et je trouve ça intéressant d'aller aussi dans ce gras là et pas en rester juste sur les textes comme si ça venait de personnes qui sont pas en prise avec le monde social c'est pourquoi on s'efforcera d'élucider des divergences conceptuelles à nos yeux fondamentales et de mettre au jour les contextes et les cadres situés donc j'ai pris de l'avance c'est ce que c'est ce qu'elle t'a dit je crois que je vais juste expliquer les trucs qui ont pas l'air parce que j'ai l'impression qu'en fait parfois j'explique les trucs et en fait il suffit de lire les deux lignes d'après et c'est expliqué donc je vais peut-être moins m'arrêter en plein milieu et donc de mettre au jour les contextes et les cadres situés dans lesquels ces divergences prennent forme faire du féminisme merci c'est gentil faire du féminisme matérialiste un objet historique et épistémologique donc quelque part quelque part dans l'histoire et un épistémologique donc un sujet de connaissance constitue bien sûr un geste critique donc de le constituer en objet pour autant celui-ci ne vise pas à inverser l'antagonisme pour le rejouer finalement dans les mêmes termes nous sommes nous-mêmes lecteurs et lectrices du corpus identifié de façon plus ou moins restrictive comme féminisme matérialiste et nous le mobilisons dans nos recherches mais nous lisons aussi en dehors de lui et comme nombre de nos contemporains et comme nombre de nos prédécesseurs au sein des études féministes si nos diverses lectures sont traversées par des divergences et des critiques mutuelles il nous semble nécessaire de les extraire de l'affrontement pour l'hégémonie afin d'en comprendre les ressorts théoriques et afin d'examiner les effets épistémologiques et historiques de leur mise en opposition systématique c'est à dire que là ça va pas être un truc de on va donner des bons points pour dire c'est quoi le vrai féminisme et de tirer du et de j'ai fait un titre très clickbait en mettant lundi gros cerveau bagarre de féminisme on s'explique pour faire encore plus ce clickbait c'est que là Claire et Servu le disent là on essaye au maximum de les confronter mais pas dans une optique de trouver un vainqueur entre les deux c'est vraiment de de les faire un peu dialoguer alors que souvent ça marche pas parce que les poststructuralistes ignorent parce que c'est souvent des personnes qui sont aux Etats-Unis et qui ont pas mal ignoré les matérialistes même si elles ont quelques féministes socialistes donc un peu marxistes là-bas mais les matérialistes plus Delphi et tout un peu ignorés et les matérialistes par chez nous dans l'espace francophone on va dire parce qu'il y en a pas mal au Québec et je disais ça aussi pour notre camarade belge c'est pas chez nous soyons chauvins et français c'était par chez nous en langue française et par chez nous bah voilà les matérialistes elles sont chiantes en faisant oui le queer c'est nul faut revenir au matérialisme et aux marxistes mais c'est pas trouvé c'est relou parce que comme c'est revu l'éclair bah moi aussi je dis les deux en fait je trouve que dans les deux il y a des trucs cools et dans les deux il y a des points aveugles et je trouve qu'on peut trouver les points aveugles résolus dans l'un dans l'autre et vice versa donc ainsi contre l'idée qu'il existerait un féminisme matérialiste établi une fois pour toutes nous souhaiterions faire la preuve d'une pluralité de matérialisme féministe ayant existé par le passé existant ailleurs existant ici mais marginalisé ou en cours de formulation l'enjeu est d'ouvrir le féminisme matérialiste de langue française selon plusieurs modalités en encourageant l'historicisation de cette appellation par le biais d'une généalogie critique et d'une histoire donnant à voir le contexte de sa formation c'est à dire pas donner des bons points de ça ça respecte bien le féminisme matérialiste comme ça mais plus de savoir dans celles et ceux qui l'ont utilisé à une certaine période d'où ça vient qu'ils ont utilisé ce terme là donc en gros plus en faire ni un argument d'autorité ni un truc pour dire ça c'est du vrai féminisme matérialiste ça c'en est pas donc en la dépaysant par le recours aux théories féministes issues d'une relecture critique du marxisme et développée ailleurs qu'en France donc là c'est ce qu'on peut trouver dans un autre féminisme matérialiste finalement qui peut être le féminisme socialiste ou le féminisme marxiste ou le féminisme dit lutte de classe qui est en soi une forme de féminisme matérialiste et qui fait une relecture critique de Marx en le prolongeant sur les questions de la production par exemple familiale et autres et de la reproduction en mettant en perspective les enjeux disciplinaires nationaux et leurs possibilités et impossibilités de circulation oui parce qu'en plus les trucs même si les gens sont internationalistes parfois bah tu fréquentes de toute façon ton université tes potes tes machins et bêtement t'en viens vite à dire ah non là-bas c'est le lointain et les nuls et nous on est les biens désolé je fais une sorte de psychologisation du truc mais parfois en le disant c'est vrai que ça vole pas beaucoup plus haut que ça mais madame c'est eux qui sont nuls le féminisme matérialiste à la française une école une école une école ouais j'ai pas encore trop le ton féminisme matérialiste la française une école le processus de labellisation du féminisme matérialiste est explicite dans un texte de Christine Delphi publié 30 ans après son manifeste pour un féminisme matérialiste où elle décrit la constitution au fil des années d'une école entregui donc là c'est Christine Delphi le marxisme est l'outil privilégié d'analyse de l'oppression des femmes dans l'école féministe matérialiste mais ce qui est repris ici dans le marxisme ce ne sont pas du tout les analyses sur le capitalisme ce qui est repris dans le féminisme marxiste mais qui prolonge le capitalisme souvent la différence qu'on fait entre ce féminisme matérialiste et féministe marxiste c'est la cheville de classe et tout comme ça c'est c'est l'idée qu'il y a un double système en gros chez les matérialistes le patriarcat a une économie politique propre à lui et pourra survivre sans le capitalisme et le capitalisme pourra survivre sans le patriarcat même si les deux évidemment ont des liens s'auto-alimentent d'une certaine façon dans le marxisme c'est juste que ça rajoute la question de la reproduction de cette marchandise la seule marchandise qui produit de la valeur qui est la force de travail donc la production et la reproduction de cette marchandise la force de travail donc du travail vivant donc des êtres humains là où Marx s'est beaucoup paraité en fait pas du tout étudié la famille en fait comment ça marchait au sein de la famille donc les féministes marxistes ont poussé la logique là où Marx n'en avait pas parlé Engels un tout petit peu mais où ça dit pas que le patriarcat a une économie politique propre autonome du capitalisme à la fois j'aime bien cette lecture mais à la fois on tombe toujours sur le truc le problème c'est le capitalisme c'est chiant on devient très class first donc c'est pas du tout ce n'est pas du tout les années sur le capitalisme au contraire celles-ci sont vues comme ayant été à tort identifiés à l'ensemble du marxisme dans celle-ci c'était où ah oui les analyses à l'ensemble du marxisme à l'ensemble des systèmes de domination et finalement incomplètes même en ce qui concerne le capitalisme là je ne sais pas quel article de Daniel Kargoat elle cite mais Daniel Kargoat très très gros banger en sociologie des rapports de sexe très très gros banger qui a notamment pensé le concept de consubstantialité des rapports sociaux qui est un concept qui se rapproche du concept de l'intersectionnalité mais qui est un tout petit peu différent et qui reste je ne sais pas s'il y a une concurrence réelle conceptuelle mais qui a un intérêt aussi donc c'est sur quoi cette école l'homme met l'accent donc féminisme matérialiste c'est d'une part sur l'omniprésence de classes dans l'histoire humaine de groupes dont les intérêts sont antagonistes du fait de l'exploitation des uns pour les autres oui chez les fémininistes marxistes il n'y a pas il n'y a toujours que deux classes protéria bourgeoisie il n'y a pas deux classes de sexe alors que pour les matérialistes c'est la mise au jour de l'idée qu'il y a deux classes de sexe les hommes et les femmes puisqu'il existe une économie politique particulière et un mode de production particulier qui est le patriarcat et d'autre part sur l'hypothèse que les groupes ne sont pas constitués a priori donc pour celles et ceux qui font de la philosophie a priori a posteriori can't tout ça non je déconne mais donc les groupes ne sont pas constitués avant leur mise en relation mais au contraire précisément par la domination comme vous disiez au tout début les hommes sont des hommes parce qu'ils exploitent des femmes les femmes sont des femmes parce qu'elles sont exploitées par des hommes s'il n'y avait pas d'exploitation des hommes sur les femmes il n'y aurait ni homme ni femme pour le dire très vite c'est pas il existe des hommes et il existe des femmes et après se mettre dans un rapport et ce rapport est hiérarchique et de domination c'est parce qu'il y a un rapport hiérarchique et de domination qu'on crée ces catégories si j'insiste sur l'appropriation privée du travail des femmes dans le cadre du mariage tandis que Colette Guillaumin parle d'appropriation collective putain on dirait moi qui parlait tout à l'heure et que Monique Wittig attribue l'existence de la division en genre à l'institution de l'hétérosexualité ce qui la rapproche de McKinnon chacun reprend cependant à son compte les analyses des autres cette approche théorique inclut aussi Nicole-Claude-Mathieu Paola Tabette Sylvia Walby Sue Scott Stephen Jackson et de jeunes chercheurs et chercheuses françaises véritables actes d'institution rétrospectif ce texte en délimitant un collectif réuni autour d'un ensemble d'idées communes nomme les auteurs et les générations qui comptent en France et quelques proches situés au-delà des frontières nationales Monique Wittig n'était pas française elle était américaine Paul Atta Bette était italienne qui n'ont pas de nom les jeunes chercheurs et chercheuses et non bah non elle parle juste de ses potes à elle les autres c'est pour ça quand le dit véritable acte d'institution rétrospectif c'est vrai qu'il y a un truc de c'est nous les darons et bon après il y en a qui ont un peu continué notre travail on dirait un peu ouais c'est comme les femmes qui n'ont jamais de nom une femme élue présidente du Danemark et donc proche situé au-delà des frontières nationales donc Tabette qui est italienne blablabla Sylvie Jackson qui est anglaise il me semble et distribue à chacune une part du travail collectif en fonction d'intérêts et de conceptualisation spécifique sans mention de divergence entre elles alors que bon Wittig et Delphi bon la revue question féministe qui a explosé entre les lesbiennes radicales et politiques qui ont dit les lesbiennes sont le vrai sujet révolutionnaire contre le patriarcat et Delphi et les autres qui ont défendu leurs potes hétéros bon il y a de la divergence quand même on dirait que je prends parti pour les lesbiennes politiques un peu il n'est pas étonnant que Delphi solidifie le courant dont elle est souvent perçue comme l'une des fondatrices en érigeant une école auteure de textes fondamentaux au titre choc elle a su très tôt si tu as raison un peu beaucoup sur le sur le fait ah oui sur le lesbianisme devenez lesbienne lesbiennisation des masses toujours auteure de elle a su très tôt nommer sa proposition théorique et a travaillé à la mise en place de divers canaux éditoriaux pour la diffuser elle a notamment participé à fonder et à faire vivre la revue question féministe portée par un collectif dont les auteurs les plus célèbres figurent dans sa sélection de 2005 donc le titre d'avant suite à la scission du collectif elle a cofondé en 1981 la revue nouvelle question féministe et dirige depuis 2002 une collection éponyme avec le même nom aux éditions Sileps fort belle fort beau très belle maison des éditions je conseille je conseille notamment ça faisait longtemps qu'on avait pas dit qu'il fallait absolument lire ce bouquin communisme queer de Federico Zapino c'est un banger absolu si vous aussi vous voulez des perspectives politiques et théoriques qui associent à la fois du féministe matérialiste type Christine Delphi et des trucs à la Butler donc moi j'arrive pas à retrouver mon exemplaire ça me fait chier je crois que je l'ai prêté à quelqu'un mais je sais pas qui bref figure centrale de l'école elle est au centre d'un film documentaire récent réalisé par Florence Tissot et Sylvie Tissot je ne suis pas féministe mais documentaire très intéressant je crois que c'est le truc auquel je t'associe communisme queer Federico Zapinot parce que là c'est vrai que j'ai pas dit Spinoza parce qu'en général les gens ils m'associent surtout à Spinoza mais ou sur le fait que je recommande je fais des recommandations de lecture pourtant j'ai l'impression que ça fait 36 000 ans que j'ai pas dit aux gens de lire communisme queer de Federico Zapinot sorti aux éditions aux éditions Cileps c'est très bien dont notamment ce super chapitre qui s'appelle pour un séparatisme des femmes et des tarlouzes tout un programme très beau programme d'ailleurs et d'ailleurs on n'avait pas regardé je ne suis pas féministe mais peut-être qu'on pourra faire ça à l'occasion lire tout le temps c'est un peu compliqué tu me suis sur Twitter depuis longtemps je sais que tu me simp sur Twitter depuis longtemps ok bah oui donc tu as dû voir un paquet de fois mais je me suis un peu calmé ces derniers temps peut-être qu'on pourra faire ça à l'occasion voir celui-là parce qu'on avait regardé du coup l'interview quand même on avait quand même regardé l'interview merde où Delphi revient sur le genre précède le sexe et avec donc c'était avec Sylvie Tissot aussi Sylvie Tissot sociologue de son état qui fait des trucs très chouettes notamment une étude sur la gay friendliness des classes supérieures à Paris et à New York où la conclusion c'est que les bourgeois ont des peaux discours gay friendly mais qu'en fait quand c'est leurs propres enfants c'est les mêmes merdes que n'importe qui voilà et que ça fait bien d'avoir des pédés et des lesbiennes dans notre quartier mais voilà c'est juste c'est juste de l'apparat de progressisme et là en plus c'est de c'est de la vraie science parce que c'est la sociologie c'est même pas du doigt mouillé relevons que Delphi a officialisé son école dans un chapitre tu confirmes c'est du vécu parce que t'es une bourgeoise qui aime bien avoir des lesbiennes et des pédés autour de toi ou parce que t'es lesbienne et que tu connais des bourgeois qui aiment bien te montrer comme une preuve de leur progressisme moi je te suis sur tweet je crois je te suis sur twitter mais oui je sais que c'est la deuxième c'est parce que tu fais partie de ces gens à qui on adore dire bravo j'ai déjà beaucoup dit lesbienne donc j'ai essayé de trouver une autre façon de le dire oui bravo 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 les lesbiennes bravo nous je continue un peu et après allez je vais faire ce paragraphe et après ce sera la pause parce que je sens que je suis déjà en train de non non mais c'est bien c'est bien que tu me déconcentres parce que sinon je suis un peu trop dans mon truc aussi non non franchement dis toutes les conneries que tu veux moi je préfère ça je préfère ça plutôt que voir que j'ai des viewers et des viewveuses mais je sais pas si j'ai des fichiers ou si des personnes ne comprennent pas ou si rien je préfère des gens qui interagissent plutôt que je sais pas j'avance moins c'est sûr mais au moins j'ai l'impression qu'il y a vraiment des gens enfin il y a vraiment des gens en l'occurrence mais c'est pas mal d'avoir un peu d'interaction et non même si tu me déconcentrais pas en vrai se concentrer sur un texte sur papoter en même temps et tout c'est crevant même si le chat ça rajoute un petit truc supplémentaire mais ça va et oui on est là oui c'est ça on est pas chez coxidou non plus où on regarde 10 minutes une vidéo en 4h mais j'essaye au maximum d'avancer enfin là je vois qu'on est en page 3 alors qu'on a commencé à 18h40 allez 50 vraiment on a ouvert l'article donc je pense que ce sera cet article va être fait en deux fois je pense pas faire en 3 parce que ça me saoule de faire les trucs trop trop étiré sur des streams c'est chez lui que j'étais connu d'ailleurs ah cool ok quand je disais n'importe quoi en live ou n'importe quoi dans le chat très gros cerveau et une autre chat ouais bah c'est un peu je peux pas m'empêcher soit je suis très très bête à faire des blagues très très nulles soit je dis des oui comme Bourdieu Spinoza tout ça tout ça c'est vraiment moi je kiffe car je connais rien en théorie féministe et queer et c'est ultra intéressant donc c'est un giga plus ces streams pour capter un peu plus les thématiques oh ah bah c'est gentil j'avoue je fais pas les streams les plus divertissants et les plus faciles à aborder j'essaye au maximum mais c'est gentil vraiment trop cool et bah si tu sais aller sur le discord normalement il y a aussi un petit truc qui s'appelle index index médiathèque où j'ai trié plein de trucs avec des tags donc des tags genre livres vidéos podcasts mais aussi des tags plus sur les sujets philosophie féministe biologie matérialisme queer et trans études donc n'hésite pas à aller à les piquer là dedans en général c'est des trucs dont j'ai parlé en live donc potentiellement que j'ai lu mais potentiellement il y a aussi des trucs que je fais genre notamment les manon garcia que je que je mais c'est très gentil yazé wow ça follow j'arrive pas à ah si c'est romsi romsi to c'est marrant ça ça fait très ça fait très chant on va un chant de petits nains de nains qui vont à la mine ok bonsoir bonsoir romsi 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 to bienvenue à toi ici c'est le live des gros cerveaux où on parle féminisme mais féminisme avec un S parce qu'il y a des bagarres au sein du féminisme et des bagarres pas qu'au sein des essentialistes qui disent une femme c'est une personne avec une tochare et les hommes c'est une personne avec une bête mais aussi entre féministes matérialistes et féministes post-structuralistes alors que pourtant les deux sont des constructivistes toi t'aimes bien la bagarre bah là c'est la bagarre c'est de la bagarre universitaire mais mais c'est de la bagarre et et je crois que t'arrives pas au bon moment parce que je crois que je vais faire une pause parce que là je vois il est 20 heures et je crois que oui c'est cool la bagarre moi j'aime bien la bagarre moi j'aime bien la bagarre moi j'aime bien la bagarre la bagarre et oui c'est un site camini parce qu'il a pas fait que marley gaumont il y en a 2-3 autres qui sont très drôles je suis vieille j'ai des vieilles références donc du coup ouais t'es pas arrivé au bon moment je pense que je vais faire une pause parce que là j'ai besoin déjà de remplir ma bouteille d'eau je sais je bois beaucoup d'eau mais je touche pas assez d'air par contre donc remplir ma bouteille d'eau faire pipi fumer une clope et m'aérer un peu parce que là il fait chaud il fait chaud et avoir un peu d'air je pense que ça pourrait être pas mal donc je vais vous mettre un peu de musique comme d'âme et puis on se retrouve dans 10-15 minutes va pas trop vite avec moi je suis la jeunesse incarnée en un être unique nommez-moi donc je ne sais pas tout sur le féminisme mais ça tombe bien parce que on est là pour ça en fait donc oui on lit des textes parfois un peu compliqués mais on est là pour expliquer au maximum parce que oui la théorie quand on n'a pas tout ça peut être vite compliqué ça utilise plein de mots compliqués et ce n'est pas inutilement compliqué comme je le disais dans le précédent live c'est aussi tout un vocabulaire technique et comme dans toute discipline il y a un vocabulaire technique pour avoir fait un peu de charpente bah franchement apprendre tout leur putain de vocabulaire sur la gueule des poutres et des trucs comme ça plutôt de dire que bah c'est une poutre qui fait ça c'est une poutre qui fait ça et qu'elles ont tous un nom spécifique pour dire ce que c'est bah voilà c'est du vocabulaire technique en mécanique il y a du vocabulaire technique en philosophie et en sciences humaines aussi il y a du vocabulaire technique et donc c'est pas mal qu'on se le fait expliquer enfin j'essaye en tout cas d'expliquer non mais parce qu'il y a beaucoup de gens et à raison qui se plaignent que la théorie c'est c'est gros cerveau et compliqué et tout le monde n'a pas fait des études je suis bien d'accord mais bah je sais pas la mécanique c'est compliqué tout le monde n'a pas fait une mécanique c'est juste que oui évidemment au niveau de la hiérarchie sociale les intellectuels sont un peu mieux lotis quand même enfin ça dépend à quel niveau bon en tout cas ils sont mieux lotis en capital symbolique et en reconnaissance par la société que les mécaniciens les mécaniciens oh t'as un petit cerveau bah c'est pas grave il va grandir tu vas manger de de la soupe d'université bon allez je fais la pause donc je vous remets moi aussi moi aussi j'ai un grand cœur je vous remets la suite de Brian Heno Music for Airports un des piliers de la musique ambiante qui est super et je dis SO à mon frangin de m'avoir fait découvrir cela heureux heureux c'est la gothance qui aime l'ambiante enfin qui aime l'ambiante qui qui met du Brian Heno parce qu'elle aime bien Brian Heno après j'écoute pas spécialement beaucoup d'ambiante en général et hop là la transition nulle enfin non pas la transition visuelle est très bien je lui ai fait un sacré taf là-dessus mais bref et ben recoucou on est reparti pour le féminisme matérialisme face au féminisme post-structuraliste un article de Maxime Servule et Isabelle Claire publiée en 2017 comment était votre journée et ben c'était très bien personnellement et toi comment était ta journée hop donc c'est reparti relevant que Delphi moi elle était bien même si je me suis un peu ennuyé ah bon j'espère que tu vas pas continuer à t'ennuyer avec ce que je vais raconter j'espère que ça va être mieux et plus intéressant on espère on est là pour apprendre un peu apprendre des choses et discuter j'espère que c'est pas ennuyeux donc Rolong Delphi a officialisé son école dans un chapitre consacré aux relations entre le féminisme et le marxisme au sein d'un ouvrage intitulé « Femmes, genres et sociétés, l'état des savoirs » Rien n'indique que le collectif auquel elle s'est référée dans ce texte se retrouve dans son geste c'est pourquoi si en reconduisant nous-mêmes cette appellation donc de féministes matérialistes nous participons à la faire exister il n'est pas question de la réifier j'ai mis du temps avant de comprendre que réifier c'était pas mettre sur un piédestal et que ça avait un rapport avec le roi mais avec la res en latin c'est-à-dire la chose il n'est pas question de la réifier dans le but de la constituer en objet simple donc on voit bien réifier, res, latin tout ça ni d'attribuer à une personne le pouvoir de définir tout un collectif quand bien même cette personne répond à de nombreux égards à la définition de l'individualité remarquable voire héroïque actrice particulièrement identifiée voire fondatrice d'une tradition de pensée donc du féministe matérialiste c'est vrai que en général je dis féministe matérialiste oui Delphi trop bien j'étais avec des potes à moi mais elle parlait de féministe normalement ça m'intéresse mais là j'étais en mode off dans ma tête ah elle parlait de quoi en mode féministe parce que parce que là on va continuer on continue à parler de féminisme mais mais comme c'est quand même le lundi des gros cerveaux j'espère que ça va pas trop t'ennuyer quand même t'as déjà oublié d'accord oui donc t'étais vraiment off dans ta tête à ce moment en revanche ce geste et d'autres dont les traces écrites sont plus ténues mais sont néanmoins réelles indiquent un processus de définition et de redéfinition d'une catégorie qu'il nous semble important de reconnaître et d'analyser comme tel il s'agit d'examiner en quoi le féminisme matérialiste toujours entre guillemets constitue aujourd'hui plus encore probablement qu'hier un point de ralliement auquel on peut souhaiter s'identifier par proximité théorique mais auquel il est également utile de s'identifier afin de se positionner au sein d'une filiation devenue légitime dans un moment de prolifération théorique et là je trouve ça intéressant quand elle dit que c'est utile de s'identifier au féminisme matérialiste parce que c'est vrai que ça revient de plus en plus et comme je le disais tout à l'heure que se dire matérialiste que ce soit pour le féminisme ou pour d'autres choses ça donne tout de suite une aura de sérieux c'est tout de suite tout ce qui n'est pas matérialiste c'est un discours libéral en général c'est ça notamment toujours pas merci Dany, Raze, Auria et autres qui utilisent libéral à tous les coins de rue pour en gros dire que tout ce qu'ils pensent pas comme eux c'est libéral et donc c'est pas bien et que toutes les personnes qui disent pas matérialiste c'est libéral en fait maintenant se dire matérialiste voilà il faut toujours ça comme base et je trouve que parfois c'est un peu facile de se dire oui je suis dans la continuité de ces travaux là et donc j'ai l'aura de mes prédécesseurs et prédécesseuses je sais pas si ça qui a une aura de théorisation très poussée et très légitime et j'avoue que c'est un peu chiant des fois mais c'est des autrices qu'on dit qu'on dit et écrit des trucs super je le disais quand même les féministes matérialistes ou faites-vous expliquer un peu ce qu'elles disent par exemple en regardant les rediffusions de mes précédents lives instant autopromo qui sont disponibles sur youtube par exemple je vais vous envoyer le lien hop 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 voilà ou on explique un peu le féministe matérialiste enfin j'explique mais si vous avez pas envie de vous taper des heures et des heures de replay de live vous pouvez aller voir ailleurs mais ce n'est pas une insulte c'est pas allez vous faire voir ailleurs c'est juste aller voir ailleurs parce que ça trouve c'est pas hyper pertinent ce que je dis donc la persistance dans le temps est le premier élément à prendre en compte pour comprendre ce geste rétrospectif formalisé par Delphi donc de faire du féministe matérialiste un ensemble cohérent où il n'y a pas de dispute entre elles ainsi que l'écrit Jean-Louis Fabiani dans faire école en sciences sociales une bonne partie du travail de définition qui est largement un travail collectif a lieu dans un après-coup et peut s'inscrire dans un modèle de professionnalisation et d'institutionnalisation c'est des mots très donc c'est très peu au moment où ça se donc ça se produit réellement qu'il se passe la définition dans le cas du féminisme matérialiste ce travail a pris forme notamment dans des livres de synthèse qui ont progressivement été publiés à partir des années 2000 dans lesquels le féminisme matérialiste s'est fait catégorie descriptive donc là plein de personnes qui ont fait ça on rencontre l'expression dans quelques articles parus dans la revue Nouvelles questions féministes donc revue co-créée par Christine Delphi mais aussi ailleurs plus souvent dans des revues situées en dehors du champ des études de genre française la catégorie de féminisme matérialiste a également été mobilisée dans des thèses et a été au coeur de quelques-unes d'entre elles donc la thèse de Léotière Vidal qui est parue à la découverte chez Silebs je sais plus très intéressante sur donc c'était un mec qui a essayé de théoriser le point de vue subjectif d'être dominant d'être un mec mais du point de vue féminisme matérialiste c'est très très chouette il faut absolument lire ça ou en lire un peu des résumés et tout comme ça et Noyer 2016 c'est ce qu'on voyait tout à l'heure elle a fait une thèse sur le queer et le matériel thèse qui a l'air toujours très bien et que j'ai toujours pas lue parce que elle m'a toujours pas répondu c'était quoi cette note elle est hyper longue dans tous ces textes ainsi qu'au gré de colloques de séminaires on est très universitaire c'est pas que militant les usages de l'appellation féminisme matérialiste se situent quelque part entre un pôle seulement descriptif et un pôle d'abord instituant c'est à dire que on produit ce groupe on lui donne une cohérence générale et en fait on produit un certain objet un tout cohérent sur le tas c'est ça ce que ça veut dire instituant il s'agit de remonter aux origines ça c'est toujours c'est toujours assez vain comme hypothèse de travail de trouver les origines de quelque chose en tout cas une origine fixe et bien déterminée parce que de toute façon si vous aimez la philosophie vous savez que quand on cherche une cause on cherche toujours la cause de la cause et la cause de la cause etc etc à l'infini souvent on arrive sur Dieu parce que les gens sont nuls et ils trouvent toujours Dieu en cause première parce qu'il faut ils s'imaginent toujours qu'il y a une cause première il faut toujours qu'il y ait un commencement aux choses et ça je sais pas on a un imaginaire très créationniste je sais pas Spinoza 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 parce que de toute façon il est infini et surtout Dieu est cause de lui-même chez Spinoza bon bref je vais pas partir là-dessus peut-être que le jour où je serai affilié et que je pourrais faire des récompenses de points de chaîne et trucs comme ça je mettrais une récompense lecture d'une proposition aléatoire de l'éthique enfin c'est pas je pense que je ferais ça je ferais ça donc en situant il s'agit de remonter aux origines pour identifier un début pour s'en réclamer ou pour s'en distinguer en plus voilà chercher des origines pour se réclamer de ça on peut trouver ça aussi dans tous les discours nul à chier un peu nationaliste et tout comme ça qui dit ces trucs eux ils étaient là avant nous on est les descendants d'eux donc c'est nous en fait si tu veux savoir une dinguerie c'est que moi vers 17 ans j'ai écouté des podcasts France Culture sur Spinoza dans le bus scolaire en voyage là c'est banal comme anecdote mais la dinguerie c'est que c'était Antoven qui parlait oui l'émission s'appelait Les chemins les chemins de la connaissance je crois que c'était pas après ça s'est appelé les nouveaux ou c'était déjà les nouveaux chemins de la connaissance je sais plus qui après s'est appelé les nouveaux chemins de la philosophie non après ça s'est appelé les chemins de la philosophie parce que Antoven a filé le bébé à Adèle Van Rett qui était très bien maintenant elle est directrice de France Inter et c'est une connasse et c'est accessoirement la meuf de Raphaël Antoven ce qui est très bizarre parce que elle était vachement mieux quand même dans l'émission et ça a l'air d'être une personne vachement plus agréable que Raphaël Antoven mais bref pas non et maintenant ça s'appelle Avec Philosophie et la nouvelle présentatrice est nulle à chier mais je la trouve vraiment nulle et je sais pas si c'est une dinguerie parce que j'ai fait la même chose J'avais deux types de podcasts dont tels c'est du France Culture ou du Sortir du Capitalisme bah ouais à la base vous êtes bien sur Radio Libertaire la radio sans dieu ni maître ni publicité et avec un son nul à chier parce qu'on est des libertaires mais mais oui à la base nous reconnaissons notre vieil ennemi la marchandise la société marchande le capitalisme donc ça c'était un sample je sais pas s'il est encore dans l'émission mais dans le générique il y avait ça et c'est un sample j'ai découvert vachement plus tard ce que c'était et c'est la société du spectacle fait par lui par Debord lui-même celle sont en manque de montereuses donc ils recrutent sur Twitter des gens pour faire les montages son bah moi je sais pas trop en faire en fait j'ai vaguement des bases mais et s'il me donne du fric je dis pas non mais sinon Debord il a fait plein de films oui il a fait beaucoup de détournements et tout comme ça mais du coup il a fait un film la société du spectacle où t'as des images en fond et lui qui parle devant bref pour s'en réclamer ou pour s'en distinguer putain ouais c'est ça c'est pourquoi les références contemporaines au féminisme matérialiste requièrent d'être toujours replacées dans leur contexte d'énonciation c'est trop plaisir que tu relates aussi les podcasts d'Antoine et les podcasts de sortir de cap je sais pas on a peut-être est-ce que tu es blanc-blanche avec un peu de capital famille avec un peu de capital culturel et tout comme ça un peu de gauche je pense que il n'en faut pas plus pour qu'on tombe sur les mêmes histoires les mêmes histoires nulles à base de écouter Radio Libertaire et enfin histoire nulle c'est des histoires et France Culture et notamment les nouveaux chemins de la connaissance et puis en plus si c'était sur mon stream la chance qu'on ait les mêmes rêves paraissent relativement élevés donc c'est pourquoi les références contemporaines au féminisme matérialiste requièrent toujours d'être placées dans leur contexte d'énonciation un contexte national français marqué par l'apparition de nouveaux mouvements sociaux donc liés à la parité en politique ça c'est les années 90 à la politisation de la sexualité ça a commencé plus tôt mais c'est venu quand même pas mal à cette époque aussi et à une dénonciation de la cécité aux rapports de race et aux effets dans le présent du passé colonial par une distance à l'égard des enjeux théoriques et politiques propres aux années 1970 dont certains sont restés captifs de leur époque ainsi que par le développement de nouvelles théories et l'arrivée de nouvelles générations il faut absolument que je refasse pipi je reviens désolé ça sort un peu de nulle part mais je bois trop d'eau trop vite j'arrive pardon c'était pas très professionnel je sais plus trop ce qu'on a lu mais de toute façon c'est moi ce qui m'intéresse dans cet article c'est plus la suite afin de comprendre les enjeux est-ce que j'ai remis le son oui j'ai remis le son pardon afin de comprendre les enjeux du moment présent qui sont également des moteurs pour l'enquête mais en évitant de reconduire l'erreur présentiste qu'est-ce que c'est ? le 8 l'erreur présentiste se relève notamment par l'introduction de jugements de valeurs par la recherche de filiation rétrospective et par l'interprétation des activités des actions ou des activités par référence à des cadres de référence postérieurs à ceux-ci oui potentiellement c'est ce que peuvent dire les droitos quand on dit machin était raciste machin était esclavagiste machin était antisémite en disant oui mais bon c'était l'époque pas juste une question de c'était l'époque ça dit des choses mais ça peut être aussi une erreur notamment en histoire évitant de reconduire l'erreur présentiste et contre le postulat de l'école de pensée puisque on vient de le voir c'est une école qui a été forgée après instituée après son émergence nous avions diffusé un appel encourageant des contributions portant sur l'histoire de cette appellation ouais c'est un peu l'université qui se regarde au nombril mais bon c'est comme ça et plus largement sur les relations et les activités sociales dans lesquelles prend forme la théorie féministe est en France depuis une quarantaine d'années les travaux historiques ou socio-historiques sont encore très rares sur le sujet depuis le fameux article de Rosemary Lagrave sur donc là on est bien dans sociaux la jeunesse pardon la jeunesse et les modalités de constitution du champ des études féministes c'est intéressant mais vraiment ça intéresse que les universitaires ce genre de temps forcés de constater que la mise en objet d'un espace auquel on est mêlé par d'inextricables liens a fait peu d'émules est-ce que le champ des études féministes de cette époque inextricables liens puisque c'est des gens qu'on lit comme il disait tout à l'heure la thèse de doctorat de Mayra à Breux consacrée à une analyse socio-historique des théories féministes françaises désolé j'y vais un peu vite parce que là on voit un peu ensemble c'est pas ce que j'aime le plus mais j'ai pas envie de squeezer non plus la théorie féministe française est une exception à cet égard pour ce dossier à Breux a choisi de retracer l'histoire fondée sur des archives institutionnelles et personnelles des rencontres qui ont eu lieu à la fin des années 70 entre diverses figures de la recherche féministe française ayant des préoccupations communes et un lexique partagé il s'agit de situer l'adjectif matérialiste dans le contexte des années 70 et d'expliquer à quelles autres propositions théoriques et politiques ils s'opposaient quels étaient alors les motifs du débat une des questions qui traverse ce texte concerne le singulier du féminisme matérialiste celui-ci tente à masquer la pluralité des concepts qui lui sont liés domination rapport social aliénation appropriation oppression exploitation patriarcat sexage ne sont pas des termes équivalents ni même aisément compatibles et leurs définitions peuvent varier selon les auteurs et les autrices qui se réclament aujourd'hui d'un corpus féministes matérialistes tenir compte de cette pluralité est d'autant plus nécessaire que ces concepts ont connu des destinées diverses certains se sont imposés durablement quand d'autres ont disparu pour parfois connaître des regains d'intérêt plus tardifs notamment sexage révélatrice d'une hétérogénéité théorique présente dans les fondations de l'école entre guillemets parce que finalement ça n'a pas l'air d'exister tant que ça cette diversité et son histoire doivent être interrogées au moment où s'affrontent diverses définitions et redéfinitions de la matérialité au sein de la recherche féministe c'est à quoi s'emploie Noémie Michel qui a lu pour ce dossier le récent hors-série des cahiers du genre coordonné par Mordrel Galéran Kergoat intitulé analyse critique et féminisme matérialiste que je suis en train de lire dis donc c'est étonnant c'est même pas suite à cet article d'ailleurs je suis tombé dessus un peu un peu à l'aise vraiment mais c'est banger sur banger c'est quoi c'est 2016 ça doit être accessible en ligne gratuitement c'est relativement ancien il suffit d'aller sur kern.info c'est ça c'est ça kern.info ouais je crois outre la persistance dans le temps il peut être utile pour décrypter le débat contemporain de prendre en compte une autre caractéristique fondamentale du rapport au monde de l'ensemble des chercheuses féministes qui mobilisent de quelque façon que ce soit les outils du matérialisme historique à savoir le conflit et le conflit c'est pas toujours un problème si on se prend de potentiellement bien le résoudre ça c'est la partie plus compliquée et puis parfois de bon parfois de il y a des conflits à nourrir qui sont nulles je sais que la communauté queer est quand même relativement spécialiste dans les débats de merde où il n'y a pas de débat en fait surtout c'est souvent de la merde des gens qui s'envoient des anathèmes sur la tronche et c'est chiant parce que c'est plus un conflit là c'est c'est chiant c'est des des gens qui je sais pas mais c'est pas intéressant chacun va rester sur sa position et personne on va rien en sortir et c'est une sorte de pseudo conflit à mort où de toute façon il n'y a pas d'enjeu de mort de gens en tout cas entre personnes queer donc c'est souvent c'est révélateur de tensions qui traversent la communauté si tenté qu'on peut dire qu'il y a une communauté mais il n'y a jamais rien qui est résolu de toute façon et si vous êtes queeré sur Twitter alors là les trucs qu'on vous voit passer tous les quatre matins bon bref donc la controverse est d'une façon générale un principe structurant pour la constitution de tradition intellectuelle mais elle est redoublée dans le cas qui nous occupe par le fait que les écrits des années 70 et 80 qui se sont qualifiés de façon plus ou moins explicite de féministes féministes révolutionnaires marxistes marxiens c'est pas toujours pareil radicaux matérialistes ont été rédigés contre la naturalisation du rapport de sexe contre l'autorité du savant et sa définition androcentrée donc masculine sa définition masculine de l'objectivité et dès lors bien souvent contre le reste du monde scientifique c'est assez vrai prolifération des approches des mots et des termes et en conflit ouvert et là c'est un conflit intéressant qui donne des trucs très intéressants sur la possibilité d'une science je vois déjà des droites mais de toute façon il n'y avait pas de droites aussi je vais dire oui c'est comme l'URSS que disait qu'il y a de la science bourgeoise non on peut dire qu'il y a de la science masculine et androcentrée dans sa façon typiquement le rapport à l'objectivité c'est ce qu'on peut voir avec Bourdieu avec la domination masculine d'une part il a pillé le travail d'Elphi et d'autres sans les citer évidemment c'est pour ça que je l'y pillais mais en plus il s'est réclamé d'une certaine distance avec son sujet donc voilà la vie d'objectivité comme une certaine comme du savant distant avec son propre sujet euh re-yazer euh c'est quoi ça a quand même bien changé maintenant on a des pistes d'émologie féministe c'est parti écouter le générique de sortir du capitalisme pour tweeter dessus j'ai pas pu résister l'ancien ou le nouveau parce que j'aime bien quand ils font dire des conneries à Sarkozy ou à De Gaulle aussi dans d'autres épisodes ok notamment celui où t'entends Sarkozy qui fait je vous le dis parce que c'est la vérité il ne faut pas travailler donc oui c'est des apports gros bangers ce générique et cette émission même si parfois c'est très très gros cerveau donc oui les travaux féministes sur des questions d'épistémologie décentrées de sa prétention à une objectivité notamment avec des travaux en épistémologie du point de vue et en épistémologie féministe c'est hyper important et c'est vrai que les matérialistes ou en tout cas les féministes de cette époque ont beaucoup pédé j'ai dit beaucoup pédé et en fait c'est d'alliaison j'ai pas dit bref ça me faisait des rires de dire pédé de façon complètement sortie du cul bref en luttant dehors de l'espace féministe l'école féministe matérialiste avec des satellites plus ou moins déclarés selon les époques on sent qu'elles sont on sent que les auteurs sont quand même un peu ils ont un peu pris un parti quand même c'est également construit contre des adversaires proches qu'il s'agisse du conflit historique avec les différentialistes dans les années 70 donc notamment psychanalyse et politique de l'antagonisme avec la mouvance dite lutte des classes ou plus proche encore de la scission en 1980 du collectif portant la revue question féministe donc c'est vrai que ouais ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de bagarre pour pour le groupe à peu près unifié du féminisme matérialiste même si en plus l'antagonisme avec la mouvance féministe dite lutte des classes c'est un peu nul je trouve que il y a des vraies différences théoriques je ne dis pas le contraire les mêmes politiques mais bon je trouve que parfois c'est un peu défense de son petit précaré en disant on n'a plus raison que les autres c'est chiant en fait plusieurs thèmes et enjeux repoussois ont ainsi participé à délimiter les contours de ce qui est devenu le féminisme matérialiste dont certaines des lignes de clivage anciennes semblent aujourd'hui effacées permettant d'élargir sur le cercle des alliés quand d'autres au contraire ressurgissent tels des spectres sont alors réactivés certains anathèmes historiques visant à disqualifier des adversaires nouveaux au premier rang desquels pour les deux dernières décennies les travaux qui mobilisent les approches dites post-structuralistes et queer et oui un spectre entre l'Europe le spectre du féminisme matérialiste donc les approches dites post-structuralistes et queer ceux-ci sont taxés d'idéalisme et sont représentés comme une régression théorique et politique alors là on est bien chez des marxistes parce que qu'est-ce que c'est que traiter quelqu'un d'idéalisme c'est pas ah vous êtes des utopistes et des trucs comme ça c'est c'est en gros Marx a fait caca sur Hegel en disant que pour Hegel un peu le mouvement de l'histoire et du monde c'est allez on va le dire vite c'est un un esprit absolu et des idées qui se matérialisent qui se matérialisent qui passe dans effectif enfin de toute façon tout ce qui est bref je peux assez je peux assez caler en Hegelianisme mais mais qu'en gros quelqu'un qui va appliquer ses idées au monde matériel dans ses analyses en vrai ce serait plutôt quelqu'un qui dit que c'est les idées qui dirige le monde qui dirige à la matière mais il y a pratiquement un rapport de un rapport de l'esprit qui dirige le corps et de l'empire dans un empire Descartes tout ça et quelque chose sera assez proche de la volonté alors que chez Marx c'est de dire non ce qui détermine l'histoire qu'est-ce qui est le moteur de l'histoire c'est la lutte des classes et la lutte des classes c'est qu'est-ce que c'est ce sont des rapports de production enfin des rapports économiques et c'est ça qui détermine le reste et qui détermine aussi les idées donc partir des idées pour changer le monde c'est de l'idéalisme en gros en très gros mais et c'est pas étonnant mais c'est un truc qu'on revoit tout le temps et Pauline Clochet qui est allez j'en remets une je crois qu'elle dit pas idéalisme mais c'est pratiquement ça et la l'anathème d'idéalisme pour des matérialistes des marxistes et des trucs comme ça c'est la pire chose et je voyais que là post-structuraliste il y a une petite note et la note avait l'air intéressante je vais vous la lire donc post-structuraliste le terme même est un enjeu jamais explicité allez c'est eux qui en mettent une petite couche aussi parce que c'est vrai que souvent c'est ça en plus c'est toujours ah oui eux là-bas mais ils discutent jamais de leur théorie jamais explicité de malentendus et de conflits élaborés dans les universités états-uniennes à partir des travaux d'un ensemble disparate de théoriciens et théoriciennes françaises l'appellation post-structuralisme est passée de le langage courant des lecteurs et lectrices de la production féministe anglophone des dernières décennies alors qu'il n'a souvent aucun sens pour de nombreux et nombreuses chercheurs des générations précédentes ou peu intéressés par la théorie féministe produite hors de France c'est un terme au consernesse française d'origine entre guillemets c'est en réalité une traduction de l'anglais qui permet d'identifier un corpus de références mais engendre également des problèmes pour la discussion notamment l'anachronisme et un certain flou définitionnel le flou croit encore lorsque les détracteurs et détractrices françaises des textes identifiés comme représentant les théories queer qualifient ces derniers de post-modernes alors voilà c'est le post-structuralisme les queer le post-modernisme c'est je trouve que c'est un peu c'est un peu les attaques en wokisme de pour des marxistes et des matérialistes dire c'est post-mo c'est post-moderne c'est que c'est flou c'est que personne arrive à mettre une définition sur le enfin c'est comme les gens qui disent wokisme tu vois c'est un ensemble de trucs où ils sont pas d'accord mais dire pourquoi précisément et des trucs comme ça il n'y a plus personne c'est dommage parce que c'est des gens très intéressants et intelligents en général qui font qui disent ces trucs là moi je mets des scuds à clochet mais en vrai je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'elle dit pas toujours mais par l'ensemble c'est intéressant voilà c'est bien c'est bien dit là c'est oui bon ouais ouais c'est l'idéalisme on a lu un petit peu et en fait j'avais lu un article éclataxe de TMI sur le postmodernisme je ne sais pas qui ou quoi c'est TMI j'essaye de trouver si tu peux me dire mais oui postmodernisme tendance marxiste internationale c'est quoi c'est des mao avec un nom comme ça waouh ou des trotsko trotskiste maoiste mais oui c'est des trots bien gentristes bien dogmatiques bah oui mais ça m'étonne pas et en vrai on rompiche avec eux je ne sais pas qu'il y a des utilisations nulle à chier et ce n'est pas pour sauver absolument tout ce qui est qualifié de postmoderniste et poststructuraliste mais c'est juste est-ce qu'on peut doser plutôt que créer un ennemi cohérent imaginaire parce que là c'est intéressant parce que Delphi elle crée un groupe cohérent du féminisme matérialiste au singulier mais par contre en face on en crée un seul aussi c'est le postmodernisme les queers le poststructuralisme c'est mais bon là on voit que c'est plus une question comme c'était dit au tout début une conquête de légimonie politique de savoir c'est qui qui les meilleurs dans le féminisme en disant c'est nous et donc en se constituant en groupe et en constituant un groupe adverse c'est relativement lamentable et genre c'était la tech classique de disperser les luttes et les diviser avec l'intersectionnalité quoi on souffle le réductionnisme de classe c'est vraiment en gros en plus là où c'est intéressant je trouve c'est que le mouvement ouvrier si on peut appeler ça encore comme ça que ce soit les partis les syndicats les trucs comme ça un peu de lutte ça s'est pas mal effondré et t'as l'impression qu'ils vont reprocher ça aux féministes aux combats antiracistes et aux autres combats t'as l'impression que c'est nous qu'ils divisons genre bah non réfléchis quoi réfléchis deux secondes et Marx c'était cool Trotsky j'ai jamais lu mais je pense qu'il y a des trucs cool mais à un moment je sais pas vivez vivez dans le monde soyez des hommes de votre temps comme dirait Hegel de toute façon on ne peut jamais être rien d'autre qu'un homme de son temps on n'a ni d'avance ni de retard mais mais oui franchement les marxistes orthodoxes flemment je regrette tout à fait il y en a qui vont même jusqu'à insinuer que Foucault est un agent d'ACIA financé pour faire chuter le marxisme oh putain t'es mal t'es mal à taille du complot franchement par contre vrai bail l'ACIA a financé force ouvrière pour lutter contre ACGT à une époque bon voilà et et la vache se dire que mais financer quoi le mec il était au collège de France il avait enfin j'étais dans des serveurs discord de Mao quand j'avais mes 16 ans triste époque t'étais dans des serveurs de Mao et t'écoutais sortir du capitalisme t'écoutais ces petits bourgeois anarchistes alors que t'étais dans des discord des discord de Mao non mais déjà les trotskistes il y en a une partie ils sont ils sont à la masse mais les Mao putain c'est la purge parce que tu vois NPA RP et trucs comme ça soit ils font semblant soit quand même ils ont l'air de se soucier de ce genre de choses alors que alors que des Mao qui disent des trucs enfin qui ont l'air de s'intéresser un peu à ces questions sans dire ouais c'est des lits de secondaire bah j'en vois pas trop quoi et surtout les Mao putain leur vocabulaire ça sent le renfermer à fond quoi c'est genre créer des nouveaux concepts ça les fait chier quoi non faut toujours avoir la même grille d'analyse toujours la même grille de lecture et pas en sortir et faut faire rentrer les trucs au forceps mais genre FO c'est prouver bah oui il faut que c'est prouver et ça a un sens oui surtout qu'à l'époque la CGT était à balle avec le PCF et tout comme ça donc oui ça avait du sens enfin tu crées une organisation politique financer un mec pour la bataille culturelle c'est du fantasme oui je suis complètement d'accord c'est même plus que du fantasme enfin c'est complètement con en plus tu veux financer enfin financer un mec ça sert à rien faut financer des gens pour financer des affiches des tracts pour faire du travail ça sert à quoi de financer un mec je crois qu'il enfin putain on parle de fétichisme de la marchandise chez Marx on parle du du travail vivant capté dans la marchandise des trucs comme ça et eux enfin c'est quoi leur vision qu'ils ont de la valeur des choses et surtout que les Orgames Mao c'est des sectes ouais pas loin bon il y en a oui carrément certaines pas loin mais je te jure je trouve ça ouf que ça existe encore les Mao vraiment c'est comme des gens qui se sont vendus créés du stalinisme tu vois enfin c'est un peu c'est un peu too much mais j'avais entendu je sais plus dans un podcast un truc marrant c'était des Mao dans les années 68 qui en nageaient se foutaient sur la gueule à base de citations du petit livre rouge ça fait vraiment secte quoi le truc c'est genre on dirait des protestants et des catholiques qui se foutraient sur la gueule en disant oui mais non dans Jean Jean 23 truc 6 il dit ça oui mais alors Marc 42 26 il dit un autre truc enfin de loin ça fait très drôle de près ça donne pas envie plus la plupart des Mao de 68 on voit comment ils ont fini ils ont fini très de droite au moins les Trotsko il y en a qui sont restés Trotsko et au pire ça donne du Mélenchon ça va ou du Jospin bon c'est pas ouf mais c'est pas à droite droite non plus j'avoue j'ai dit ça ils ont pas tous fini comme ça quand même où j'en suis ah oui c'est là un motif fondamental de l'usage du label en plus rien qu'avec le vocabulaire utilisé du label du féminisme matérialiste il apparaît comme une réponse à l'émergence et à l'importation des théories queer il n'est jamais dit que le féminisme matérialiste est en partie un produit en tant que label contemporain de cette importation toutefois quand le féminisme matérialiste est nommé dans un texte il est très féquent que le queer le soit également d'ailleurs en 2005 année de l'officialisation de l'école toujours avec des guillemets c'est aussi l'année de traduction en français du célèbre Troubles dans le genre qui a été publié en 90 et traduit pour la première fois en 2005 du célèbre Troubles dans le genre qui marque le point culminant de la traduction progressive de divers ouvrages issus d'un courant de pensée apparu aux Etats-Unis une quinzaine d'années plus tôt c'est intéressant ça c'est assez intéressant d'avoir comme lecture que une fois de plus création de l'école et revendication de plus en plus du féminisme matérialiste comme comme une opposition aux théories quien et c'est marrant parce que ça a l'air d'être dit en plus dans ce que disent les matériels les maos ici à Bruxelles c'est soit des toto oui bon classique les maos spontexte comme on dit les spontanéistes soit des toto pour les jeunes soit des vieux qui tournent autour d'un site avec des articles sur le profond oui bah tu sais c'est un peu partout les mêmes je crois qu'il n'y a pas de mao de 30 berges en général t'es mao de de 15 à 22 ans après tu rencontres d'autres personnes donc tu te dis ouais il y avait des trucs rigolos mais en vrai c'est quand même un peu claqué du cul et après il y a des vieux bah eux c'est des vieux d'il y a longtemps qui sont toujours mao réel bah oui moi par chez moi je les vois bien ça recrute beaucoup beaucoup chez les jeunes mais et parce qu'ils ont ça donne aussi un peu une aura de quelque chose d'offensif ils aiment bien mettre des bandanas rouges en mode c'est la lutte armée ouais ouais nous aussi on va faire une longue marche et tout bref l'opposition c'est parfois violemment exprimé et diverses auteurs au-delà du petit cercle identifié par Delphine dans son texte 2005 ont pu se réclamer du féminisme matérialiste pour défendre une primauté sur tous les sujets de la pensée féministe française et la réelle pas le french feminism comme on disait tout à l'heure qui est une création américaine et pour se défendre contre la supercherie selon laquelle on pourrait changer de genre ou de sexe comme de chemise contre l'ancrage disciplinaire des théories queer qui les rendrait inopéantes pour les sciences sociales contre l'idée que tout ne serait que tout ne serait que discours parce que ça c'est assez intéressant parce que c'est des trucs qu'on trouve chez Butler et chez d'autres typiquement enfin rien que chez Butler quand on parle de performativité du genre et tout comme ça le terme de performatif et la performativité par exemple d'un discours c'est un concept qui est lié à quelque chose hostile mais à un philosophe du langage et la philosophie du langage et le discours est-ce que c'est exactement la même chose bref qui a théorisé ça dans un bouquin qui s'appelle Quand dire c'est faire donc il y a déjà ça qu'on peut trouver chez Butler en se disant ah oui regardez c'est que du culturel c'est que du discours il y a aussi beaucoup de premières théoriciennes queer qui parlent de culture et de discours médiatiques littéraires cinématographiques comme ça comme si ça parlait ça parlait pas du reste et ça c'est un truc c'est un truc qu'on peut voir classiquement chez des manatéralistes un peu trop bas du front quoi pareil sur le truc changer de genre comme de chemise mais même même dans Butler dans le genre à aucun moment elle dit ça à aucun moment elle dit qu'on peut faire ça il suffit d'une volonté propre même si c'était pas fifou fifou le truc sur la subversion et surtout ça a été très mal compris la possibilité de la subversion du genre je trouve déjà ça a été relativement mal compris je m'étonnerai pas j'ai pas envie une autre fois peut-être ça a été relativement mal compris et en plus même elle elle est revenue quand même pas mal sur sur ces idées là quoi donc c'est vraiment leur faire des faux procès de dire que oui ça s'intéresse peut-être pas assez à la sociologie et à ce genre de choses ce que d'ailleurs marrant parce que quand tu vois que beaucoup de de droiteaux se disent la sociologie les universités américaines et des trucs comme ça le post-modernisme bah c'est souvent des trucs qui sont pas spécialement des études de socio on rappelle que Butler elle est philosophe on parle de philosophie et de philosophie assez assez bourrine mais c'est ça qui me fait chier aussi c'est que ça parle pas exactement de la même chose parce que Butler on est vraiment sur de la philo pur pur quoi bref en travestissant les féministes matérialistes elles travestissent c'est des travlots comme moi pardon en travestissant les textes incriminés au point de les rendre méconnaissables de ouf de ouf on dirait qu'elles les ont pas lus ces formules si souvent entendues laissent perplexe et suscitent l'incompréhension de qui a trouvé dans ces textes des analyses lumineuses oui des analyses lumineuses pour comprendre le monde et mettre à nu ces hiérarchies et elles peuvent avoir des effets dommageables sur les entrants dans le champ des études de genre dont l'interdit apparaît dès lors comme la principale signalétique et là et là c'est vrai que oui j'avais pas pensé j'avais pas pensé à ce dommage là que peut être de dire oui l'important c'est le matérialisme le queer c'est nul le queer c'est nul le queer c'est nul qui vont pas lire ça alors que c'est super moi je sais même pas pourquoi j'ai lu Trouble dans le genre enfin si parce qu'il paraît que c'était un classique et des trucs comme ça et j'ai trouvé ça formidable compliqué c'est peu de le dire mais c'était formidable formidable déjà parce que j'avais vu j'ai vu beaucoup de sa pensée déformée à la fois par des gens qui critiquent Butler et à la fois par des gens qui trouvent ça formidable typiquement la différence entre performativité et performance de genre la référence qu'elle fait au drag la question de l'identité de genre où elle dit justement que ça n'existe pas il n'y a pas quelque chose comme une substance intérieure bref plein de trucs où moi j'ai trouvé ça trop bien surtout philosophiquement cette idée que tout est processuel que il n'existe pas une sorte de substance interne figée doux qui sécrète des actes mais il n'y a que des actes je trouve ça c'est formidable et c'est formidable etc relire Stromae yes comme dirait Damien Rieux Papa Outhé c'est ce qui a beaucoup inspiré je pense Stromae pour écrire sa chanson je finis mon paragraphe et après je vais fumer une clope soit faire une pause soit m'arrêter non je pense juste faire une pause au pire ça se dirait que je m'arrête mais on va plutôt partir sur une pause à la fin de ce paragraphe parce que c'est c'est crevant ouais c'est ce que je me dis après la clope je reviens et je vois si ça m'a putain problème de division si ça m'a ressemblement mise d'attaque ou si ou si on continue de la prochaine fois bref mais c'est vrai que ça c'est intéressant sur le fait que ça peut limiter comme je le disais tout à l'heure en signalant en faisant au moins le matérialisme comme une connasse j'ai un peu l'impression que les gens d'un coup c'est genre ah oui c'est vrai c'est vrai il fallait que je parle de matérialisme et il y a un peu cette aura aura très bizarre en plus il y avait des gens qui étaient il y avait une personne qui était venue me voir enfin il y a deux personnes qui sont venues me voir après ça une personne ouais j'étais le bébé avec l'eau du bain une personne qui était venue me voir en mode bah du coup tu as des réfères en féministe matérialiste bah du coup j'en ai filé et une autre personne qui m'avait fait ça m'a pas rendu bien ta critique parce que j'ai l'impression que justement on va toujours tout ramener au matérialisme et moi j'aime bien quand ça parle d'autre chose et il a raison mais là en l'occurrence ce que je pointais c'était plus que la conclusion du titre de l'ouvrage qui était quand même une question les hommes hétéros le sont-ils vraiment ou une partie de la conclusion complètement matérialiste mais sans citer d'autrice et de travaux matérialistes je trouvais ça un peu fort de café bref et que moi de toute façon c'est ce qu'on fait là en lisant cet article moi j'ai envie des deux en fait j'ai envie des deux parce que les deux servent à quelque chose honnissant l'usage de certaines théories ces petites phrases rendent impossible l'explication des divergences de fond oui elles condamnent par anticipation toute possibilité d'hybridation théorique oui et toute coalition politique oui bordel oui elles découragent l'imagination et enferment les personnes qui les prononcent dans une forteresse assiégée cette phrase cette phrase putée pardon je l'ai surligné pour me dire que je vais en faire un petit message twitter pour dire à quel point c'est super mais oui c'est exactement ça moi ça me pète les noix et en plus souvent c'est à sens unique c'est souvent genre les matérialistes qui font ouais ouais nous c'est nous c'est le vrai truc et vous c'est vous êtes nul à chier et du coup ça me saoule parce que d'une part ça fait des personnes qui suivent les matérialistes et qui s'intéressent pas à tout ce qui est culturel parce que c'est que du culturel alors que comme on l'a vu la semaine dernière avec Butler avec son article simplement culturel que non c'est bah non bien à la fois c'est pas simplement culturel et que même le culturel il y a quelque chose de matériel dedans on peut avoir un analyse matérialiste de la culture à l'inverse je trouve que ça fait aussi des personnes vachement dans les théories queers et notamment dans ses aspects plus culturels et là culturel vraiment avec un gros cul donc on va parler de cinématographie et littérature et tout comme ça qui peuvent oublier les trucs les aspects matérialistes quoi une crise d'analyse matérialiste et c'est enfin oublier parfois il y en a pas besoin mais parfois oublier comme l'a fait comme Léane je vais dire Léane Malesta mais non je fais un mélange entre Léane Alestra et Tal Madesta comme l'a fait Léane Alestra même si elle s'est un peu défendue en disant ah bah je l'ai oui non mais bref en disant qu'elle les avait quand même l'eux elle les connaissait mais du coup oui ça fait ouais plus d'hybridation on veut on veut du tribadisme queer matérialiste voilà c'est ma dernière petite phrase avant la fin et non Butler c'est pas matérialiste c'est pas bien oui c'est exactement ça de toute façon c'est comme après tu vois ça aussi le label matérialiste tu vois ça aussi bon là de toute façon c'est un cran que je défendrais pas alors que le féministe matérialiste un peu plus c'est un peu plus basé quand même genre Uruya Boutelja et tout c'est vraiment c'est vraiment nous c'est les gentils parce qu'on analyse matérialiste alors que pas du tout et eux c'est les méchants libéraux voilà c'est vraiment comme c'était dit tout à l'heure conquête de l'hégémonie politique et re romsi putain romsi romsito et une deuxième fois bah tu c'est complètement court parce que là ça allait être la pause donc désolé je vais remettre de la musique et faire une petite pause je vous dis à tout à l'heure pour encore plus de fun mais oui t'arrives tout le temps mauvais moment alors qu'en général je mets une heure et demie je me dis une pause toutes les heures et demie alors que vu ma consommation de cigarettes je fais des efforts allez à tout à l'heure et on est rebardi 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 sur l'article de Maxime Servule et Isabelle Claire sur féminisme matérialiste versus féminisme post-structuraliste et du coup je pense que je vais faire jusqu'au premier jusqu'au prochain titre parce que comme ça on aura fini ce bout de la thèse de l'article qui revient sur l'antagonisme d'où vient l'antagonisme féminisme matérialiste féministe post-structuraliste et notamment d'où il vient pour des considérations on va dire non conceptuelles mais plus d'ordre de stratégie politique consciente ou inconsciente d'hégémonie d'une lecture sur le temps donc on est reparti or le début des années 2000 s'est caractérisé par l'émergence d'une nouvelle génération de chercheuses en sciences sociales nombreuses formées et auto-formées aux théories féministes françaises mais aussi anglophones qui ont souvent accueilli en même temps et avec le même enthousiasme des propositions théoriques diverses ancrées dans des cultures scientifiques et des histoires nationales différentes notamment françaises et états-uniennes l'arrivée de l'arrivée de cette nouvelle génération et la traduction concomitante de plusieurs textes queers alors considérés comme emblématiques de la théorie du même nom ont probablement eu pour effet à la fois de faire advenir l'école par réaction et de la de la de la de la ignorance productive et recherche active d'articulation théorique ont créé des nouvelles façons d'envisager la hiérarchisation des groupes de sexe et des sexualités au croisement de théories féministes diverses et là je crois que j'en avais pas encore parlé parce qu'on n'était pas tombé sur cette couleur de surlignage cette couleur de surlignage c'est pour dire et faut aller voir du côté de ce qui est cité ici donc c'est-à-dire Dorlin Girard Servivule Rebuccini Dorlin c'est cool si vous connaissez pas beaucoup les questions de théories féministes et tout comme ça je vous conseille sexe genre et sexualité un tout petit bouquin de Elsa Dorlin je crois qu'il est à la découverte qui fait des bons rappels enfin des rappels ou des bonnes découvertes si vous ne connaissez pas assez il est intéressant de noter que l'hybridation c'est parfois appuyé sur la redécouverte de travaux demeurer longtemps moins visibles au sein de l'école comme ceux de Monique Wittig qui c'est vrai qu'avant en fait même justement la rethéorisation réutilisation par Judith Butler était plus trop plus trop trop vu alors qu'aujourd'hui Monique Wittig tout le monde connaît ou de Colette Guillaumin qui se caractérise notamment par une attention au discours typiquement Monique Wittig la pensée straight mais pas que à la race Colette Guillaumin ainsi qu'à la sexualité au corps Colette Guillaumin une fois de plus et Monique Wittig aussi avec le lesbianisme et les lesbiennes en tant que sujet révolutionnaire contre le patriarcat alors que les questions de sexualité et du corps pour Delphi ou Nicole-Claude-Mathieu et tout comme ça étaient un peu moins présentes il y a notamment un très bon article d'Isabelle Claire sur la sexualité comme sujet un peu tabou au sein du féminisme matérialiste parce que ce serait retombé dans un essentialisme du cul et tout comme ça enfin bref le féminisme matérialiste c'est cool mais ça a plein de tards nuls c'est dans ce mouvement que s'inscrit l'article de Stéphanie Kounert publié dans ce dossier parce que là en fait c'est l'introduction d'un dossier d'une revue enfin d'une revue très très bonne introduction ça reste une introduction dans ce dossier portant sur l'analogie sexisme et racisme dans l'oeuvre littéraire et théorique de Wittig elle analyse ce moment analogique en termes de stratégie d'écriture c'est pas juste d'analogie nulle en mode oui c'est tout pareil et restitue les diverses lectures qui en ont été faites au fil du temps une dernière chose pardon une dernière chose mériterait probablement d'être interrogée afin de contextualiser les débats contemporains à propos de laquelle nous ne sommes pas en mesure d'apporter de réponse dans ce dossier et que nous ne pouvons dès lors énoncer que sous forme d'hypothètes si le féminisme matérialiste donc une fois de plus au singulier et entre guillemets constitue désormais un point de ralliement cela suppose que le féminisme soit largement conçu comme une façon légitime de nommer un courant de recherche or est-ce le cas aujourd'hui en France là encore une enquête serait nécessaire afin d'analyser les usages explicites du vocable féminisme féministe pour qualifier le travail scientifique variable en fonction des époques mais aussi pour nommer des espaces institutionnels et des auteurs aujourd'hui on parle plus d'études de genre par exemple pas d'études féministes s'il s'avère que le féminisme est aujourd'hui plus qu'hier un mot respectable pour décrire un courant théorique CF le documentaire qui dit je ne suis pas féministe mais sur Christine Delphine quand justement le mot de féministe n'était pas aussi respectable pour décrire un mot théorique il n'est pas impossible que cet usage soit en partie redevable d'un intérêt collectif pour une bibliographie anglophone dans laquelle la théorie féministe est considérée depuis longtemps comme une théorie scientifique alors que le genre est couramment présenté comme un concept américain dépolitisant ce qui n'est d'ailleurs pas tant que ça chez Delphine parce que Delphine parle de son utilisation du terme de genre comme ça on peut penser qu'il est susceptible d'avoir charrié la reconnaissance du féminisme comme théorie critique et que l'importation en France de son usage via la traduction a pu dès lors avoir des effets politisants mais là c'est c'est quand même c'est une hypothèse c'est une hypothèse de travail sur l'utilisation du féminisme je pense qu'on va s'arrêter là du coup on voit que oui c'est quand même plus dans la suite que j'ai surligné des trucs en jaune et en rouge mais on arrive en page 8 c'est à dire à la moitié du pdf et je pense que ça marchera mieux pour une prochaine pour un prochain stream donc je vous dis bonne soirée et à lundi prochain j'allais dire si vous le voulez bien jeu des 1000 euros vous connaissez ou pas d'ailleurs sur France Inter très bien émission et très probablement à lundi prochain pour la suite de cet article où on reviendra sur des trucs c'est pas que c'était pas intéressant c'était hyper intéressant mais c'est vrai que c'était un peu plus des trucs de spécialistes alors que là on va discuter plus concrètement on discutera plus concrètement des concepts et de qu'est-ce qui marche enfin qu'est-ce qui est intéressant dans ces deux types de féminisme donc elle a dit si le cœur vous en dit